Bonsoir, nous sommes très heureux de vous accueillir au pôle d'interprétation de la préhistoire pour ceux qui sont présents dans la salle et puis comme vous le savez et comme habituellement depuis un peu plus d'un an, l'ensemble de nos conférences sont également retransmises en direct sur YouTube et donc nous sommes aussi heureux d'accueillir à distance effectivement les personnes qui nous suivent sur cette chaîne. Voilà et puis je voulais vraiment vous témoigner aussi de mon plaisir et de notre honneur d'accueillir à nouveau Jacques Jaubert dans notre établissement. Jacques Jaubert c'est l'un des plus solides, des plus fidèles soutiens de l'établissement depuis sa création. C'est le représentant de l'université de Bordeaux et de PACEA donc au sein de notre comité d'orientation scientifique. Il est soutien à de nombreux projets qui ont été menés par le pôle. Il intervient, il est intervenu de manière régulière dans le cadre de différentes conférences au sein d'établissements ces dernières années. Quoique ça faisait bien deux, trois ans que vous n'étiez pas venu. Donc c'est pour ça que le plaisir est encore plus décuplé parce qu'il y avait une attente qui s'était créée. Vous étiez venu Jacques sur Bruniquel, sur votre préhistoire de France, vous étiez venu sur CUSAC dont vous dirigez les recherches. Donc il y avait pas mal de sujets qui ont donné l'occasion de vous entendre en fait dans cette salle. Et puis Jacques Joubert a assuré la direction scientifique du MOOC, donc préhistoire à nouveau regard, qui est un MOOC auquel vous pouvez accéder depuis le site internet du pôle, qui est toujours visible. Ça fait deux, trois ans maintenant, quatre ans peut-être qu'il a été élaboré. Et donc il est toujours accessible si vous souhaitez y aller. Et puis enfin, ça a été un contributeur précieux sur l'exposition Néandertal, une saison Nouvelle-Aquitaine que vous pouvez voir ici. Et plus particulièrement sur l'adaptation Nouvelle-Aquitaine que nous avons donnée à cette exposition qui a été conçue initialement en 2018 par le Musée de l'Homme, mais que nous avons souhaité adapter. Et donc l'appui, l'aide, le soutien que Jacques Joubert nous a apporté a été vraiment important pour nous. Et donc merci beaucoup. Je vous l'avais déjà dit, mais encore, c'est l'occasion de le témoigner de manière publique. Voilà. Donc Jacques Joubert est également auteur de nombreuses publications, auteur et directeur de nombreuses publications, notamment, bien évidemment, sur la grotte de Cusac avec Valérie Ferriglio ou Nathalie Fourmand. Ça, c'était en 2020. En remontant plus dans le temps sur Néandertal avec Bono Moreil, c'était en 2012, si je m'abuse. Et puis, il sera prochainement pour un ouvrage à apparaître, peut-être dans l'automne, c'est ça ? Bon, alors, je ne donne pas de date. Voilà. Donc, du coup, effectivement, sur le guide de la préhistoire en Nouvelle-Aquitaine, donc un guide assez exhaustif ou exhaustif, j'enlève le assez, sur les sites, les musées, les parcs de préhistoire présents en région. Voilà. Donc, c'est un éminent spécialiste de la préhistoire en Nouvelle-Aquitaine. C'est un éminent spécialiste de Néandertal qui vient nous rejoindre aujourd'hui et à qui je vais donc laisser la parole. Bien évidemment, à l'issue de son intervention, vous aurez la possibilité de réagir, de l'interroger. C'est également le cas pour les personnes qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Donc, veillez pour celle-ci à bien... Donc, vous pouvez le faire via le chat. Donc, veillez à bien formuler vos questions pour qu'elles puissent être retransmises telles qu'elles, en fait, par Julia, qui assure la modération. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, Jacques, je vous laisse la parole. Merci pour cette introduction. C'est quelques mots de présentation. C'est toujours un plaisir de venir aux Zési. Il y a un peu de mal à trouver de l'essence, mais je suis arrivé. C'est moins achalandé qu'on leur donne. Alors, Néandertal avait-il les préoccupations symboliques artistiques ? Si oui, lesquelles ? C'est presque une commande, en fait. On m'a laissé quand même une marge de manœuvre. On m'a dit que ce serait bien d'intervenir, mais voilà, il y avait telle et telle thématique de Néandertal, sa vie, son œuvre, qui était déjà occupé par d'autres collègues conférenciers. Donc, moi, il me restait un petit domaine sur lequel on a un petit peu travaillé, justement avec Bruno Morel et avec un collègue italien qui s'appelle Marco Perezzani. Vous verrez, c'est la dernière diapositive. Ça fait référence à une publication qu'on a publiée il y a quelques semaines. Et donc, on a fait un petit bilan comme ça. En fait, on a commencé ce bilan à quatre avec un collègue espagnol, mais en cours de route. Il y a eu quelques différents et c'est les aléas de la recherche. On était un petit peu trop sur des bilans radicalement différents par rapport à la critique des documents. Et donc, on a fini le bilan à trois. Alors, je vais vous présenter ça en essayant de rester assis. On m'a dit qu'il fallait que je reste absolument vissé sur une chaise. C'est laquelle ? Celle-ci ? Non, c'est pareil. Alors, peut-être avant de... Rassurez-vous, il ne va y avoir que des images après, mais il y a un tout petit peu de présentation, de définition. Ça, c'est le côté un petit peu académique. À partir du moment où on parle de symbolisme, c'est quoi le symbolisme ? C'est un terme qui un petit peu passe partout. Souvent, les préhistoriens ont l'impression d'utiliser un peu par défaut. Parce qu'il n'y a pas vraiment un terme qui colle à ce qu'on souhaiterait aborder. Donc, ça, on dit... Les avis de symbolisme, en fait, si vous voulez, par défaut, c'est un petit peu tout ce qui n'est pas fonctionnel, ce qui n'est pas alimentaire, ce qui n'est pas de la subsistance, ce qui n'est pas technique non plus. Alors, il peut y avoir une part de technique dans le symbolisme, mais donc de technologie, de fabrication des outils, voilà, la chasse, tout ça. Tout ça, c'est un autre domaine. Et donc, une fois qu'on a éliminé tout ça, il reste une toute petite part de la spiritualité. Donc, la spiritualité, ce qui est relatif aux esprits ou de symbolisme. Alors, symbolisme, on peut de symboles, on figure par des symboles. Alors, les symboles, ce qui représente autre chose que c'est un objet ou un fait naturel ayant une valeur qui évoque un thème et qui est transcrit d'une manière un peu différente. Donc, il y a déjà là une démarche dans l'esprit qui est intéressante parce qu'on part de quelque chose de réel et on le transforme pour aboutir à quelque chose qui est différent. Ça peut être des pictogrammes, ce sont des symboles aussi. Voilà, l'interprétation symbolique des événements de l'histoire, la théorie des symboles. Après le symbolisme, il y a eu des mouvements. Il y a eu des mouvements littéraires, artistiques, où on s'efforce de fonder l'art sur une vision spirituelle et symbolique de, etc. Il y a le symbolisme religieux, l'ensemble des symboles qui sont rattachés à telle ou telle manifestation religieuse. Par exemple, parler de la symbolique du cercle ou de la symbolique de n'importe quoi, de la mandorle ou de ce que vous voulez. Enfin, il y a plein de symboliques qui peuvent être déclinées. Et puis, donc, pour Néandertal, en fait, on a très, très peu de documents. Vous allez le voir, ça va être un petit peu dissuasif parce qu'au fur et à mesure que la présentation va avancer, la documentation va se va se raréfier. On gratte le sol et les parois pour essayer de trouver quelques éléments qui, par nature, peuvent alimenter ce chapitre du symbolisme chez Néandertal. Parce qu'en fait, on connaît hyper bien Néandertal, en tout cas, d'un point de vue anatomique, d'un point de vue biologique, d'un point de vue génétique. Maintenant, d'un point de vue technique, d'un point de vue alimentaire, tout ça, c'est très bien coché. Alors, évidemment, il reste encore des petites parts d'ombre. C'est pas trop comment il s'habillait, s'il s'habillait. Mais pour ce qui est du symbolique, il y a vraiment très, très peu de choses. Donc, en fait, le principal chapitre qui est alimenté dans ce domaine là, c'est souvent les sépultures. Alors, les sépultures, ça a été présenté par Bruno Moreil, mais je vais y revenir parce que si j'enlève les sépultures, ça va être réduit à la plus simple expression. Ça prend une petite piqûre de rappel. Si vous avez assisté à la présentation de Bruno, comme ça, vous pourrez faire une petite comparaison entre son discours et le mien. En fait, j'ai emprunté une grande partie de la documentation à certaines de ces présentations. Après, on va voir l'utilisation de la couleur. Alors ça, c'est intéressant. Il y en a pas mal, mais si vous voulez, une fois qu'on a montré 7, 5, 6 diapos de couleurs, du noir, du rouge. Voilà, il y a des éléments de couleurs qui sont utilisés par Nandertal, mais c'est pas très documenté non plus. On a les premiers éléments de parure qui sont pas très nombreux, qui sont assez discutés. On ne sait pas trop, d'ailleurs, quelles sont les modalités de présentation de ces parures. On pense plutôt qu'il s'agit de quelque chose de corporel. C'est en tout cas vers le corporel que la plupart des interprétations convergent. Après, il y a quelques curiosités minérales. Ils ont ramassé des objets ou des curiosités qui sont assez étonnantes. Et puis, il y a les fameux premiers graphismes, les premiers dessins. Est ce que Nandertal a oui ou non dessiné? Donc, on va voir, il n'a pas tout à fait représenté le monde, mais il y a quand même une amorce de graphisme. Et là, il faut qu'on fasse le tri dans des graphismes qui seraient accidentels, naturels, pour ne retenir que les rares graphismes dont on a l'assurance qui sont vraiment volontaires. Et vous allez voir, ce n'est pas si évident que ça. Après, j'aurais pu mettre 5 primes. Y a-t-il un art rupestre néandertalien? Il n'y a pas vraiment de grotte ornée avec des manifestations pariétales néandertaliennes. Mais le débat est ouvert et la discussion est lancée. Les collègues espagnols ont fait des propositions. La plupart d'entre nous les rejetons ou les critiquons assez nettement. Mais il y a quand même des éléments. On le verra. Il y a deux, trois diapos là dessus. Et puis, y a-t-il de la musique? Moi, je crois, je pense qu'il devait y avoir des formes acoustiques. Mais là aussi, on a très, très peu d'éléments. Donc là, il y a juste une diapos sur la musique néandertalienne avec un point d'interrogation. Et je termine par les constructions au fond d'une grotte parce que j'ai déjà présenté la grotte de Bruniquel ici. Mais les constructions de cette grotte de Bruniquel participent à cette discussion sur les symbolismes parce qu'on ne voit pas du tout d'autres fonctions pour ces structures que des fonctions plutôt symboliques ou spirituelles. Donc voilà, les sépultures en haut à droite. La couleur des plumes en bas à droite. Un tout petit peu de parure sur la petite vignette de gauche. Voilà des éléments qui vont alimenter la présentation. Alors, commençons par les sépultures néandertales et les sépultures. Alors, sur cette carte de l'Eurasie, je dis bien l'Eurasie et non pas l'Europe, Néandertal est complètement eurasien. Il y a probablement certainement plus de documentation néandertalienne en Asie, en Haute-Asie qu'en Europe. C'est juste un biais des découvertes et de l'historique des travaux. Mais on verra que on verra. Non, c'est tout vu. Néandertal est pratiquement aux portes de la Chine. En Chine du Nord, il y a des indices très forts qui vont dans le sens d'une présence néandertalienne. Actuellement, elle est documentée juste dans l'Altai russe. Mais au delà de l'Altai russe, il y a des sites qui sont qui vont dans le même sens. Enfin, moi, je n'ai pas. Je n'ai pas d'état d'âme par rapport à cette répartition très, très généreuse de Néandertal. Alors, Néandertal est cette couleur un petit peu, c'est quoi ça? Lid de vin. Et puis, vous avez au sud, sur la rive nord de l'Afrique du Nord et au Proche-Orient. Ça mange un petit peu sur le Proche-Orient. On aurait pu mettre aussi un petit peu l'Asie. Vous avez les hommes modernes, les hommes anatomiquement modernes, donc homo sapiens, mais des homo sapiens anciens, ceux qui sont contemporaines néandertales. Donc, à ce moment là, entre à peu près 300 000 et 45 000 avant le présent, l'ancien monde est divisé en deux et même en trois. Parce qu'il y a aussi des dénissoviens en Asie et puis on a d'autres dans les îles de l'Indonésie. Il y a trois, quatre, cinq humanités qui sont contemporaines. Et donc, c'est très intéressant de voir comment Néandertal réagit face à ce symbolisme par rapport aux hommes modernes. Y a-t-il une différence ou les bilans sont-ils interchangeables? Alors, pour en revenir aux sépultures, vous avez une carte ici des principales sépultures qui sont mentionnées. Bruno Morey en identifie. Alors, c'est un bilan qui date un petit peu, mais ça n'a pas pratiquement pas changé. Il n'y a pas eu de découverte majeure depuis une quinzaine d'années. Il y a 38, 38 cas identifiés. Il y a 19 sites, c'est à dire qu'il y a des sites qui présentent plusieurs sépultures. Évidemment, l'affaire Assis chez nous ou Chanidar dans le Kurdistan. Il y a 7, 8, 9 sépultures à Chanidar. Il y en a 23 qui sont très probables. Ça, c'est les sites solides. Le moustier, l'affaire Assis. Il y a 11 probables. Il y a des problèmes. Alors, souvent, c'est dû à l'ancienneté des fous, des documents ou à des conditions de conservation qui sont assez médiocres. Et puis, il y a 7 cas possibles qui sont un petit peu plus discutables. Les problèmes de taphonomie, ce qu'on appelle la taphonomie, c'est tout ce qui est arrivé. Une fois qu'il y a eu, par exemple, une sépulture, il y a eu des ravilements. Les animaux sont passés. Il y a eu une érosion. Et donc, on hérite parfois de sites qui sont dans des conditions de conservation très, très rudes. Et donc, c'est presque impossible de statuer pour certains. Donc, c'est ça, les 7 possibles. Et puis, après, il y a le cas des dépôts secondaires. Alors, c'est assez subtil, les dépôts secondaires. Ce sont des restes humains pour lesquels il y a des indices assez convergents d'un acte anthropique volontaire. Mais ça a été transformé, ça a été déplacé. Et on n'a plus, en fait, la sépulture d'origine. C'est des cas qui sont très, très compliqués. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'en fait, il y a une contemporaineté entre les sépultures néandertaliennes et les sépultures d'hommes modernes. On verra que les sépultures d'hommes modernes sont légèrement antérieures. Mais il y a quelques cas qui peuvent nuancer cette antériorité qui, à mon avis, est due aux circonstances de la recherche. Alors, une seconde carte, c'est presque la même, mais c'est un autre graphisme qui nous montre ces sépultures néandertaliennes. Cette fois-ci, c'est en vert. On inverse les couleurs avec des cercles proportionnels en fonction du nombre de sépultures néandertaliennes découvertes dans les sites. Alors, celui qui arrive en tête du Parade, c'est Shanidar, la grotte de Shanidar. Je vous montrerai une photo tout à l'heure dans le Kurdistan irakien. Près de la frontière iranienne et qui en a livré huit et peut être même une neuvième en cours d'études. Ensuite, il y a la Ferracie à quelques kilomètres d'ici, sept. Puis après, il y a deux ou trois sites qui en ont livré deux. Le Moustier, il y a des dériers en Syrie, il y a Mesmiskaya dans le sud de la Russie au nord du Caucase. Dans le sud de la Russie, il y a des sites en Crimée, Kikoba, la Céspie. Et puis, il y a le site de Néandertal. Le site éponyme de Néandertal, c'est une sépulture à l'origine. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations dues à l'ancienneté des travaux. Alors là, on a mis, j'ai mis parce qu'en fait, on fait ces présentations communes avec Bruno Moreil. On a mis deux cas extrêmes. Un cas parmi les dernières découvertes dans les années 80, la grotte de Kebara en Israël. C'est une sépulture néandertalienne hyper bien conservée, très, très bien fouillée. Et donc, il y a un confort d'études et d'analyse qui est on ne peut pas rêver mieux. Et puis, à l'opposé, voilà une sépulture découverte au début du 20e siècle, la Ferracie. Donc là, on a eu un croquis, un mauvais croquis de Denis Perroni. Et puis, il y a une seule photo de la Ferracie. Donc là, les conditions d'études sont extrêmement limites. Donc voilà, on voit en vert toutes ces sépultures néandertaliennes et puis en rouge, les hommes modernes qui sont et qui partagent, qui partagent un espace géographique. Et je ne sais pas si on peut faire une allusion à l'actualité, mais cette région est toujours disputée, comme nous le savons. Et déjà, à l'époque, les néandertaliens et les hommes modernes se croisent dans cette région. Et en fait, les néandertaliens viennent du nord quand il y a des coups de froid trop, trop sévères. Ils descendent vers le sud et on les voit arriver au Proche-Orient seulement quand il y a des au maximum de la glaciation. Et après, visiblement, ils repartent vers le nord dans leur région d'origine. Voilà, c'est une carte avec juste quelques effectifs. Et puis donc, ces fameuses sépultures d'hommes modernes, cette fois ci, là, c'est l'exemple de Cafcé. C'est une sépulture double de Cafcé. Et donc, vous voyez, c'est Cafcé et Skoul. En fait, il n'y a que deux sites au Proche-Orient qui ont livré des sépultures d'hommes modernes. La grotte de Cafcé et la grotte de Skoul sont tous les deux en Israël. Ils ont livré huit, sept et huit sépultures. On verra l'orage tout à l'heure. Mais donc, vous voyez, c'est cette espèce de confrontation, de dialogue, d'alternance entre des sépultures néandertaliennes au nord et des sépultures d'hommes modernes au sud et qui, dans la même région, partagent un même territoire. Mais en se succédant, maintenant, on sait qu'ils ont fait plus que se succéder. Ils ont même un peu cohabité. Mais on a quand même des occupations qui alternent entre Néandertal et les hommes modernes dans cette région du Proche-Orient. Voilà, alors on va on va on va feuilleter en sept, huit diapos ces sépultures néandertaliennes. Bon, d'abord, ce qui préoccupe la plupart de mes collègues qui travaillent sur ce sujet, c'est de démontrer qu'il s'agit bien d'une sépulture et non pas d'un. Comment dire d'un dépôt accidentel et naturel et donc, il faut démontrer qu'il y a dépôt intentionnel. Ce n'est pas facile parce que si vous avez un corps qui est un individu qui chute ou qui tombe et qui est enseveli, il est naturellement enseveli. Il n'y a pas eu sépulture et d'un point de vue archéologique, c'est très difficile de démontrer qu'il y a dépôt intentionnel pour démontrer. Il y a des points intentionnels. Non seulement il faut qu'il y ait une logique anatomique, mais il faut qu'il y ait des éléments un petit peu artificiels. Par exemple, le creusement d'une fosse. Là, la nature est déjà un petit peu plus en mal de creuser une fosse que quelqu'un tombe dans la fosse naturellement. ou qu'il y ait une protection, par exemple, avec des pierres ou des blocs ou des choses comme ça. Donc, il faut démontrer ce creusement. Alors, par exemple, à la chapelle au sein, la chapelle au sein, ici, vous avez une fosse qui a été creusée dans le dans le substrat qui est un petit peu tendre et on a déposé un corps. Mais ça ne suffit pas. Certains de nos collègues, notamment américains, qui sont assez néandertals, sépultures sceptiques, rejettent, disent que la fosse est naturelle, que enfin voilà, il y a toute une liste d'arguments très, très assez long. Et ils rejettent en fait cette capacité des néandertaliens à pratiquer l'art de la sépulture. Bon, l'affaire a été entendue avec un contre article de nos collègues, William Rendu et collaborateurs, qui ont démontré avec force d'arguments qu'il y avait bien un creusement volontaire, qu'il y avait bien un dépôt volontaire. Et la chapelle au sein, voilà, en gras avec une petite astérix, fait partie des sépultures qui ne sont discutées que par deux, trois collègues américains vraiment hyper sceptiques. Par contre, par exemple, Roque de Marsal, un autre site de la vallée de la Vézère, là, on n'a pas une fosse qui est creusée de manière volontaire, mais c'est une dépression qui est naturelle et dans laquelle on a déposé un corps. Donc là, c'est un peu difficile parce que pour nous démontrer qu'un dépôt volontaire d'un corps, en plus, il est en procubitus ventral, ça veut dire qu'il a été déposé sur le ventre. Donc, c'est une situation qui est assez peu commune. Donc là, c'est déjà un petit peu plus compliqué de démontrer. Il y a des arguments. Il y a des arguments. Et au final, Van der Merch et Morey ont les arguments pour démontrer que la sépulure de Roque de Marsal est bien anthropique. Pourquoi? Parce qu'elle est au centre d'une petite grotte abri. Il y a eu un choix, même si ce choix est une dépression naturelle. Il y a l'absence de carnivores. Alors, il n'y a pas d'objet d'accompagnement. Evidemment, s'il y avait des objets d'accompagnement, ça serait plus simple pour démontrer qu'il y a sépulture. Mais il y a suffisamment d'arguments, comme pour la chapelle au sein, malgré le côté un peu naturel et un peu original du dépôt, de démontrer qu'il s'agit bien d'une sépulture volontaire. Et là, sur la photo, vous avez les collègues Bruno Morey, ici à gauche, et Hal Dibble et Shannon McFerron qui discutent, les uns étant contre et les autres étant pour ce caractère sépulcral des Néandertaliens à Roque de Marsal. Alors, démontrer qu'il s'agit d'une élimination volontaire, c'est ce qu'on appelle l'archéologie de la mort, archéotanatologie. Donc ça, c'est un métier que pratiquent certains de mes collègues. Donc voilà, on essaye de, avec les documents, alors parfois, ce sont des documents sur photos très anciennes. La Ferraci, voilà, on a une seule diapo et puis le croquis de 1909. D'où, je ne sais plus, de Denis Perroni. Mais voilà, pour la Ferraci, une des sépulteurs les plus connues, on n'a que ça, quoi. Une photo et un croquis de Denis Perroni. Bon, pour d'autres, on a quelques éléments qui sont un petit peu plus favorables. Ici, il y a eu un prélèvement d'un membre pour la Ferraci 2. Donc, on a pu revenir dessus. La photo est déjà un petit peu plus explicite. Et puis, évidemment, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire des découvertes, les documents sont de plus en plus fiables. Ici, c'est Hamoud, c'est en Israël. C'est une équipe japonaise, enfin israélo-japonaise, qui a travaillé sur Hamoud et qui a pu démontrer sans difficulté qu'il s'agissait bien d'une sépulture volontaire. Pour cette sépulture de Hamoud. Alors, j'ai mis, j'ai mis là quelques, quelques éléments. On peut envisager de reconstituer des gestes funéraires. Ce n'est déjà pas si facile que ça. Une fois qu'on a fait toutes les analyses très, très critiques de la documentation, qu'on a pu démontrer que tous les facteurs naturels pouvaient être éliminés et qu'il y avait suffisamment de facteurs anthropiques qui pouvaient s'additionner. Après, la pratique funéraire, c'est la répétition d'une succession de gestes. Là aussi, il faut déjà des cas assez favorables pour parler de pratiques funéraires. Et alors, il y a quelque chose qui est un terme qui fait bondir mes collègues anthropologues, c'est les rites, parce que les rites, en fait, on n'y a pas accès. Et Bruno a dû vous le dire dans la conférence. Les rites, ce sont des cérémonies qui président vos pratiques funéraires. Et donc, si vous avez une sépulture, ce n'est pas parce que vous avez une sépulture, même s'il est très, très bien décrite, que vous pouvez décrire les rites. Les rites, en fait, on ne les connaîtra probablement jamais. Y a-t-il eu des chants ? À quelle période de la journée on a pu inhumer ? Quels sont les officiants ? Est-ce les hommes, les femmes, tout le monde ? Est-ce que les enfants y assistent ? Plein de questions comme ça qui nous échappent. Donc, les rites, en fait, ils nous sont inconnus à jamais, probablement. Et là, j'ai mis les principaux chercheurs qui ont contribué de manière décisive à ces interprétations. En noir, plutôt, les Français pro-inhumation neandertal. Et en rouge, en général, des Américains qui ont discuté et rejeté en partie ces sépultures, comme Gargat, par exemple. Alors, y a-t-il... On a vu qu'il y avait à peu près une cinquantaine de sépultures. En tout cas, de 23 très probables. Y a-t-il une diversité dans cette période néandertalienne qui fait presque 200 000 ans ? Donc, c'est très, très long. Il y a une multiplication de cultures, de sous-ensembles. Donc, en fait, les couleurs vous montrent des sous-ensembles culturels. Moi, je pense qu'il s'agit vraiment de cultures néandertaliennes. Et qui sont donc une signification chronologique ou géographique. Tel type de moustérien en Europe, tel type dans le Zagros en Iran, tel type en Europe centrale. On appelle ça Kyle Messer Groupon pour toutes les cultures qui occupent l'Europe centrale jusqu'au pied du Caucase. Et puis, au Proche-Orient, on appelle ça Levantine moustérienne. Le moustérien du Levant ou du Proche-Orient, si vous voulez. Donc, en fait, on a différentes colorations géochronologiques qui nous indiquent que différentes cultures du paléutique moyen ou moustérien ont pratiqué l'art de la sépulture. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est relativement bien occupé dans l'espace-temps des néandertaliens en Eurasie. Il y a beaucoup de cases qui sont cochées où on trouve des sépultures, mais il y en a d'autres qu'on n'en a pas. On a d'autres cultures où maintenant on n'ose plus utiliser les termes culture, on dit techno complexe, néologisme pour dire des ensembles du paléutique moyen, des ensembles de néandertaliens. Voilà qu'on appelle le moustérien anticulé ou le moustérien de type Kina. Mais eux n'ont pas de sépulture. Alors, est ce que ces groupes là ne pratiquaient pas les sépultures ou est ce qu'on n'en a pas encore trouvé? Alors, une des plus connues, c'est la chapelle au sein. Il y a également le site de la Kina en Charente qui ont très longtemps été attribués au moustérien Kina. Mais en fait, non, parce qu'en fait, la chapelle au sein, c'est ils ont creusé une fosse dans le sol, le socle calcaire de la grotte. Ils ont déposé un corps. Il y a eu une humation. Ils ont recouvert de terre. Et puis après, il y a un autre groupe qui est venu et qui a pratiqué du moustérien dit Kina juste au dessus. Et donc, en fait, les fouilleurs, ils ont fouillé du moustérien Kina. Voilà, il y avait énormément d'outils Kina. Et après, à la fin, ils ont trouvé la sépulture. Mais la sépulture, elle est antérieure au niveau Kina. Et donc, pour nous, elle est pré Kina, si vous voulez. Et donc, ça change beaucoup de choses parce que très souvent, on a dit les Kina, ils faisaient des sépultures comme ci et comme ça. Et en fait, non, on n'a aucune preuve de sépulture de ce moustérien de type Kina qui est pourtant très bien documenté. Et on a exactement le même phénomène sur le site éponyme de la Kina où le corps, la Kina, je ne sais plus quel est son numéro, mais il est en dessous une grosse séquence de moustérien Kina. Et donc, voilà, on n'a pas de sépulture primaire. On a beaucoup de restes humains, mais on n'a pas de sépulture de cette période là. Voilà ce petit laïus sur la représentation culturelle. Alors après, qu'est ce qu'on a comme type de sépulture? En fait, elles sont toutes simples, c'est à dire qu'il y a à chaque fois un seul corps. Il n'y a jamais deux corps, il n'y a pas de sépulture double chez Néandertal. En tout cas, on n'en a pas encore trouvé. Après, il n'y a pas de sélection relative au sexe. On a à la fois des hommes et des femmes. Il n'y a pas non plus de sélection relative à l'âge de la mort. On a toutes les classes d'âge. Tenez vous bien, depuis le fœtus, le nouveau né, les enfants en bas âge, les adolescents, les jeunes adultes et même les adultes un peu âgés. Ils sont plus jeunes que moi, mais qu'on appelle le vieillard de la chapelle au sein, qui était bourré de polyarthrite et qui avait une cinquantaine d'années. Il était appelé le vieillard. Il est là haut, là, donc des hommes, des femmes, des jeunes, des très jeunes, des adolescents et même le fameux fœtus de l'apérasie 5. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Il n'y a pas de sélection en termes de classe d'âge. Ici, en bleu, on quitte Néandertal quelques secondes pour une sépulture double. C'est la seule sépulture double qu'on a pour cette période là. Mais ce ne sont pas des Néandertaliens. Ce sont des hommes modernes et on est au Proche-Orient. C'est Café et donc la sépulture double de Café, Café 9 et 10. On a un adulte, probablement une femme et puis un jeune, un enfant qui est certainement, Bernard Van der Merch l'a assez bien démontré. Il n'y a pas vraiment une fausse. C'est assez difficile à lire parce que le sédiment est assez meuble. Mais on a un geste qui est probablement, voilà, qui lit ces deux individus inhumés ensemble. En tout cas, c'est l'hypothèse classique qu'on présente pour Café 9 et 10. Et donc, c'est la seule sépulture double qu'on a pour tout le paléolithique moyen, toute cette longue période du paléolithique moyen. Alors, où est-ce qu'ils enterrent ? Où est-ce qu'ils inhument ? En fait, tout simplement, dans les entrées de grottes, quelquefois dans les abris, mais assez rarement, plutôt dans les entrées de grottes et assez souvent au centre. Donc là, il y a quand même une espèce de choix délibéré pour volontaire d'implanter au centre. Vous voyez, c'est la chapelle au sein, très connue. Et puis ici, on a les sépultures de Chanida. Elles sont toutes au centre de la grotte qui est assez immense, beaucoup plus grande que celle de la chapelle au sein, qui est très petite. Donc, la chapelle au sein, vous voyez bien la fosse qui était creusée dans le substrat marneux. Et puis, alors, on n'a pas de sépulture de plein air, contrairement à des périodes plus récentes, peut être pour des problèmes de conservation. Et puis, on a quelques cas un peu compliqués où on a des accumulations de corps, mais sans qu'on puisse démontrer qu'il y a sépulture. Ces corps sont au fond d'avenes ou de grottes à entrée verticale. C'est notamment le cas pour deux sites en Espagne. Ici, illustré, c'est l'aspalomas où on a un conduit vertical et les corps ont été découverts au fond. Mais on ne peut pas démontrer qu'il y a eu gestes funéraires. C'est très compliqué. Et en fait, vous pouvez très bien, comment dire, j'ose pas dire jeter, mais déposer un cadavre au fond d'un avene en le jetant de manière très, très cultuelle, très spirituelle, très attentionnée. Et puis, mais l'archéologue ne pourra rien démontrer en termes de mise en place du dépôt. On ne peut pas démontrer que c'est un acte volontaire. C'est épouvantablement difficile. Donc, c'est pour ça qu'il y a des points d'exclamation et d'interrogation pour des sites comme l'aspalomas. Et en plus, il est en cours d'études. Ce n'est pas tout à fait publié encore. Alors, y a-t-il les structures funéraires? J'ai déjà parlé des fosses. Oui, il y a quelques fosses. Il y a quelques marquages des tombes, mais très peu. Il ne faut pas vous imaginer des sépultures avec des entourages de pierres comme dans les périodes récentes de la préhistoire néolithique. On a quand même quelques, on a des reconstitutions ici un petit peu idéalisées des deux sépultures du moustier. Et ici, on a des dalles. Vous voyez, il y a des dalles qui recouvrent une petite fosse, le moustier 1. Donc, on a parfois des dalles protectrices. Ce n'est pas toujours évident à démontrer. Bon, là encore, Bruno Moreil a fait un travail assez précis d'après la documentation d'archives. Mais pour la faire assise, c'est vraiment plus compliqué parce que voilà le croquis d'origine de pierre. C'est une ironie, 1934. Donc, c'est avec ça qu'on peut déduire qu'il y a une des fosses avec une dalle qui recouvrait la sépulture. Et ici, vous avez le croquis de l'inhumé. Donc, c'est avec quand même quelques petits points de discussion qui traînent encore dans la discussion. Alors, j'ai indiqué un terme qui, là aussi, ferait peut-être hurler certains de mes collègues anthropologues, et un petit peu plus puristes au niveau de la terminologie. C'est le terme de nécropole. Nécropole, ça veut dire la ville des morts. À la Ferracie ou à Chanidar, on a quand même 6, 7, 8, 9 sépultures dans le même lieu. Donc, il y a quand même un moment donné, cet abri ou cette entrée de grotte a été désigné comme un site sépulcral. Mais ce qui est assez classique, c'est qu'on a des occupations, on va dire, un peu plus usuelles en termes d'habitat qui sont avant ou après. Pendant, c'est un peu difficile à imaginer. Mais enfin, ce n'est pas non plus complètement exclu. Mais de toute façon, la résolution pour nous au niveau des sédiments n'est pas possible pour discuter de la contemporaineté entre des sépultures et de l'habitat qui serait à quelques mètres dans le même espace. Alors, en fait, ce côté, c'est plus très sépulcral quand même de la Ferracie a été discuté par certains collègues, certains jeunes collègues, notamment une fille qui s'appelle Diane Laville. Je crois que c'est marqué ici. Diane Laville, qui a fait un travail à l'Université de Liège avec Marcel Hoth pour en fait démontrer ou suggérer qu'en fait, ce qu'on, ce que est classiquement interprété comme des fausses peut également être produit. Par des mouvements assez violents de cryoturbation, le gel qui vient remanier les sédiments, les malaxer et créer des pseudo structures qui sont en fait naturelles dues à l'action du gel. Et donc, elle a fait tout un travail assez critique pour aboutir à une remise en question de certaines des fausses décrites par le fouilleur. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas trancher entre les deux hypothèses parce qu'en fait, la documentation n'est pas suffisamment précise pour les départager. Moi, je pense qu'elle était un petit peu loin dans son dans sa critique et on a quelques uns à penser qu'il y a bien quand même des structures creusées. Parce qu'en plus, il y a une immense dalle sur l'affaire Assis 6 où il y a une très, très grande dalle qui sort un petit peu de la norme des caillotis du niveau. Donc, il y a quand même des éléments qui vont dans le sens d'actes funéraires avec structure pour cette nécropole de l'affaire Assis. Par contre, quand on a des conditions d'études bien meilleures, on a des résultats qui sont tout à fait étonnants. Ça, c'est le cas de Kebara en Israël, sépulture néandertalienne qui a à peu près 60 000 ans. Alors, il faut vous habituer, mais les préhistoriens qui travaillent sur ces périodes là, ils parlent en kilo année parce qu'on n'est pas les trois zéros. Donc, à chaque fois qu'il y a 60 cas ou 45 cas ou 130 cas, il faut rajouter trois zéros. Donc là, c'est 60 000 ans. Travail remarquable de l'équipe Barry Osef Van der Merch. Et on a ici un individu qui est extrêmement bien conservé, mais comme vous le voyez, il est quasiment subcomplet. Mais il lui manque deux éléments anatomiques, la tête, enfin le crâne. Il n'a pas de crâne et il lui manque également un membre inférieur. Je crois que c'est le membre droit. Oui, c'est forcément le membre droit. Et en plus, sa cage thoracique est extrêmement bien conservée. Et Henri Dudet et ses collaborateurs qui ont procédé à la fouille, à l'étude et à Marie Thillier et d'autres ont pu démontrer qu'en fait, il y avait certainement un coffrage en matière périssable qui devait protéger l'individu. Parce que sinon, sa cage thoracique aurait été complètement écrasée par le poids des sédiments. Et donc, en fait, ce coffrage a protégé l'individu pendant un temps assez important. Il y a eu ensuite remplissage très progressif par des sédiments, mais dans un second temps. Et donc, en fait, la conservation même de cet individu et notamment de sa cage thoracique indique ce coffrage en matière périssable qui ne pouvait être que dont la présence est absolument démontrée et confirmée par la plupart des collègues, même la totalité des collègues. Après, concernant les deux parties manquantes, il n'y a pas de trace de carnivore. Il n'y a pas de trace naturelle due à ses absences. Donc là aussi, c'est une hypothèse d'origine anthropique où on vient réouvrir la sépulture et on vient emprunter le crâne ou emprunter et enlever un membre. Voilà, c'est le culte des ossements. Alors, présenté comme ça aussi rapidement, ça paraît un peu étrange, mais en fait, ce sont des actions qui sont assez courantes dans le registre funéraire. Toutes périodes confondues, pas que chez Neandertal. Donc, on réouvre une sépulture et puis on déplace des ossements, le culte des ossements, ce qu'on appelle les manipulations post-mortem, qui sont postérieures à l'ensevelissement. Alors, le dépôt du corps, en fait, on a pas mal de cas de figure. Les cas les plus fréquents, c'est un décupidis latéral, deux cas sur trois. Donc, le corps est sur le couché, couché sur le côté. On a pas mal de corps qui sont contraints ou en position fléchie. On a des bras qui sont positionnés sur la poitrine, comme à la chapelle au sein. Et puis, on a toutes ces manipulations post-mortem. On vient de voir le canidard, mais il y en a Kébara, mais il y a également Chanidard. Et donc, avec cette idée d'un culte des ossements qui traîne dans la littérature pour Neandertal, mais encore une fois, comme pour d'autres périodes. Alors, y a-t-il les objets d'accompagnement ? Là aussi, long débat. En fait, il y en a très, très peu. Il y a peut-être deux, trois cas qui viennent alimenter cette discussion. Alors, il y a surtout la phérasie. Il y a une des sépultures de la phérasie. Alors, curieusement, c'est la sépulture du fœtus et qui était accompagnée par trois très grands racloirs qui sont des pièces exceptionnelles, qui sortent du registre technique habituel. Alors, c'est bizarre de mettre des très grands racloirs avec un fœtus, avec un... Ça ferait plutôt que ça accompagne un chasseur ou un artisan, mais pas un individu morné. Donc, ça, c'est assez étonnant. Mais bon, voilà, il y a là aussi, malheureusement, comment dire, l'ancienneté des fouilles nous laisse quand même quelques... Sinon, quelques doutes. Mais enfin, la documentation n'est pas d'une grande précision pour l'affaire Assy-5. Alors, un cas un petit peu plus intéressant, en Asie centrale, une grotte qui s'appelle Téchiktach, en Ousvékistan, a livré une sépulture d'enfants, pas très bien conservée, mais c'est bien néandertalien. C'est des fouilles des années soviétiques, au Kladnikov. Et il y avait en plus des pierres qui ne sont pas dues à l'encaissant du calcaire, qui ont été amenées, et des chevilles osseuses de capridés qui accompagnaient cette sépulture. Et donc, il y a eu des reconstitutions avec la photo de Téchiktach, des crânes, une sorte de bouquetin local qui accompagnaient peut-être cet enfant. Alors, malheureusement, disons que là aussi, il y a une remise en question récente parce qu'un chercheur hongrois a constaté qu'en fait, les kirghiz au haut Moyen Âge pratiquaient très souvent ce type de sépulture. Et il y a un doute, en fait, sur la contemporaineté entre les chevilles osseuses de capridés et les restes néandertaliens qui sont dans une résolution sédimentaire où il n'y a pas eu beaucoup de sédimentation postérieure au néandertal. Donc, il reste encore un petit doute sur la stricte association entre ces chevilles osseuses. Et bon, vous voyez, je suis désolé, mais je retire quelques quelques cas qui étaient assez souvent cités comme intéressants. Alors là, j'ai mis un cas romantique, mais controversé. Là aussi, c'était décrit dans la littérature. Alors, Shanidar, cette grotte du Kurdistan a livré huit et bientôt neuf sépultures. Il y en a une neuvième qui est quasiment en cours de publication. Et alors, il y a toutes les catégories de population. Il y a surtout celui-là est très connu, Shanidar 1, parce que c'est un individu très âgé qui est bourré de handicap et il était dans un état de dépendance totale. Et il a été pris en charge par le groupe. Il est souvent cité dans la littérature pour montrer que Néandertal s'occupe également des individus qui sont handicapés, les prennent en charge. Ça, c'est intéressant, évidemment, au niveau social. Alors là, c'est Shanidar 4. Shanidar 4, ça a été publié dans les années 60 par Arlette, le roi Gouran, parce qu'elle avait fait des prélèvements de sédiments. Elle avait trouvé des restes de pollen en quantité astronomique dans l'environnement de la sépulture avec des fleurs jaunes et bleues. Donc, on cite souvent, la fouille est due à un Américain, Ralph et Rose Solecki, qui sont des Californiens. Ils étaient à l'époque du Flower Power. Donc, on pense qu'il y a eu une espèce d'influence du bain culturel de Solecki, qui était un excellent fouilleur. Mais voilà, c'est d'ailleurs, il a écrit un bouquin qui s'appelle le Flower Power pour ce site de Shanidar. Et depuis, hélas, on a un petit peu chahuté ce cas assez romantique. On aurait bien aimé que Neandertal inume ses congénères avec des fleurs. Mais non, malheureusement, il s'agit de mouvements sédimentaires postérieurs qui ont amené des perturbations. Et donc, ça a été finalement détruit assez facilement par plusieurs publications depuis les années 90. C'est une dernière publication qui a trouvé de nouveaux restes et qui confirme qu'hélas, l'individu en question n'était pas enterré avec des fleurs. Bon, c'est dommage, c'est un peu triste pour le côté romantique. Voilà, je termine ce volet anthropologique, enfin, sépulcral de Neandertal avec les cas un peu plus compliqués. Où on a des restes, souvent crâniens, mais pas que crâniens, qui portent des incisions en tout genre. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Alors, ça va du scalp. Il y a plusieurs scalps, notamment à Mariac. Bruno a dû l'évoquer. Il y a également un site en Belgique, Engis. Il y a le Sidron aussi. On a pas mal de traces de marques de découpe. Alors, ces marques de découpe, c'est lié au travail du silex pour décharner les corps. Et en fait, ces marques de découpe sont exactement les mêmes que sur la faune, c'est à dire sur le cerf, sur le bison. Vous avez exactement les mêmes marques de découpe avec les mêmes outils. Donc, il y a une espèce de transfert entre l'aspect technique habituel qu'on a sur la faune, mais cette fois ci, sur des restes humains. Alors, en fait, ce côté je décharne les corps de mes propres congénères, probablement, ça nous choque à nous occidentaux. Mais en fait, dans le registre archéologique, c'était assez courant et même encore actuellement, il y a des populations, notamment au Tibet ou dans des régions de Haute Asie, où on a des funérailles, où on découpe un corps. Je ne vous ai pas mis toute la photo parce que c'est un petit peu trash, mais là, c'est la jambe d'un individu qui est décharné. Ensuite, les chairs sont dispersées et puis après, les eaux sont broyées avec un percuteur. Donc, en fait, vous voyez, ces rites funéraires très, très sophistiqués et très originaux, ils trouvent des parallèles chez l'Élendertal et chez des hommes contemporains ou quasi contemporains. Donc, c'est assez étonnant. Encore une fois, ça nous choque parce qu'on est habitué à d'autres cérémonies funéraires, mais c'est très, très courant dans le registre archéologique. Toute période confondue. Oui, tout à fait. Je connais l'histoire. C'est un parallèle qu'on fait habituellement. Je connais très bien. Et si, il y a des parallèles. Si, si, bien sûr. Je suis désolé. Merci de votre intervention. Mais il y a évidemment des parallèles. Je ne dis pas que c'est la même chose. C'est juste un exemple emprunté effectivement un peu rapidement à l'ethnographie, mais qui présente quelques parallèles. Si, si, je suis désolé. On pourra en discuter après, si vous voulez. Le bilan lié à ces marques de découpe sur les restes humains pour Françoise Lomore, qui a travaillé sur ce sujet. Elle interprète ça plutôt comme des rites funéraires assez sophistiquées, plus que par des pratiques anthropophagiques. Parce qu'en fait, c'est pratiquement impossible de démontrer qu'il y a eu consommation. C'est pour ça qu'on fait ce parallèle avec l'exemple que vous contestez. Mais on ne peut pas démontrer qu'il y a eu consommation. On peut juste démontrer qu'il y a eu découpe des corps. Donc, c'est tout ce que je dis. Moi, je dis juste qu'il y a découpe des corps. Et puis ici, on a un exemple qui est évidemment très, très différent et qui montre des pratiques funéraires qui sont assez différentes des nôtres. Alors après, il y a ces cas un petit peu compliqués des possibles tombes de sépultures secondaires où on a des corps pour lesquels on ne peut pas démontrer qu'il y a eu une humation. On ne peut pas démontrer qu'il y a eu dépôt volontaire parce que voilà, on est à bout des arguments. Mais en même temps, il y a suffisamment d'éléments pour écarter l'autre hypothèse qui est un dépôt entièrement naturel. Et donc, c'est le cas du Regourdeau, mais il y en a d'autres. Il y a Mesmiskaya aussi. Alors, c'est en fait, c'est assez compliqué. Il faudrait passer vraiment beaucoup de temps pour détailler chacun des arguments. En tout cas, pour le bilan, il n'émerge pas encore. En tout cas, on est encore une fois au bout des arguments pour démontrer qu'il y a sépultures volontaires, mais on est dans des cas où l'hypothèse naturelle peut être également écartée. C'est le cas du Regourdeau. Il y a aussi Mesmiskaya, Saint-Césaire, la sépulture de Saint-Césaire. D'après la dernière publication de Bernard van der Merch. Voilà. Alors, au niveau de l'âge de ces sépultures néandertaliennes, voilà un bilan sur l'échelle du temps entre 150 000 et 45 000 ans à peu près. Et vous voyez une concentration sur la période la plus récente de Néandertal avec tous les sites les plus connus qui sont indiqués ici en vert. Donc, on a à la fois les sites en Europe et puis les sites à sépulture du Proche Orient. Proche et Moyen-Orient. On a des sites au Proche Orient et puis on a chaîne d'art un petit peu plus loin. Et puis, en fait, le bilan est souvent présenté de cette manière là, avec des sépultures un petit peu plus anciennes pour les hommes anatomiquement modernes. School et Cafcé, puisqu'en fait, on a des dates, des âges qui sont à 90, 92, 105 000 ans pour School et Cafcé. Et donc, dans la littérature, traîne une idée que les hommes modernes ont inventé entre guillemets les sépultures et que les Néandertalien, en venant au Proche Orient, se sont inspirés de ces modes sépulcrous et en revenant en Europe, ont pratiqué et généralisé l'art de la sépulture. Je vous la fais un peu courte. Disons que cette idée traîne dans la littérature. En fait, cette idée, elle est sympathique, mais il y a d'autres sépultures qui sont antérieures à celles des hommes modernes et notamment au Proche Orient. La sépulture de Taboune, Taboune C1, dont l'âge est nettement plus ancien, 170 000. Alors, il y a encore des discussions sur l'âge, si c'est 170 000 ou 140 000. Mais ces périodes là, on n'est pas à quelques dizaines de milliers d'années près. Et Taboune C1 est attribué à une forme ancienne de Néandertal. Et il s'agit bien d'une sépulture. Donc, on a, vous voyez, très sincèrement, je pense que le hasard des découvertes fait que, pour le moment, on a un spot, une concentration à cette période là qui est archi documentée. Mais au Proche Orient, ils viennent de découvrir un corps qui a 170 000 ans. Donc, ce tableau est encore provisoire. Je pense qu'il va y avoir des alternances entre le vert et l'orange dans les années qui viennent. Je reste persuadé qu'il s'agit d'un artefact dû à l'état de la recherche. Alors, si on résume tout ça, on a un inventaire. Voilà, si on fait un petit peu de critique qui demeure quand même, même si on élimine quelques cas un petit peu difficiles, qui demeure important. Il y a une cinquantaine de cas qui sont recensés. La majorité des tombes sont primaires, individuelles. Seulement un seul cas possible de tombes multiples. On n'a pas grand chose pour les gestes secondaires, à part le cas de Kebara, qui est super bien documenté. Les architectures, bon, elles sont très, très simples. Réduites à leur plus simple expression, défaut, c'est un peu de dalle. Pratiquement pas d'objet archéologique. Pas mal de traitements mortuaires. Alors, mortuaires, c'est quand on ne peut pas aller au-delà de constater qu'il y a eu la mort. On ne peut pas parler de funéraire ou de sépulcrale. Et puis après, il y a des cas assez compliqués où il y a des traitements des corps et on peut constater le traitement des corps, mais on ne peut pas les interpréter en termes de consommation. On parlait d'un cannibalisme alimentaire ou symbolique pour Moulaguercy, que j'ai rapidement évoqué. Le fouilleur pense qu'il y a un cannibalisme alimentaire dû à une crise économique, alors que la plupart d'entre nous pensons plutôt à quelque chose de plus symbolique. Mais franchement, c'est impossible de départager les hypothèses. Et puis, quand même, le constat, c'est que la tombe primaire la plus ancienne pourrait être néandertalienne. Si on tient compte de Tabuncea, sans tenir compte de Sima de los Huesos, qui a 350 000 ans et on a 23 corps qui sont accumulés dans un aven. Voilà, alors on va passer aux autres aux autres items, les matières colorantes. Là, la documentation est un petit peu plus légère, un peu plus succincte. Les matières colorantes, en fait, il y a deux registres, le noir et le rouge, donc le noir, le manganèse et le rouge, les ocres. Une carte un peu sommaire qui vous résume ça. Alors, du coup, on a souvent ce genre de reconstitution auquel finalement la plupart d'entre nous avons adhéré parce qu'il faut bien se lancer dans ce type de reconstitution pour essayer de proposer quelque chose. Bon, après, il est évident que le rouge sur l'arrière du crâne ou le graphisme sur le nez, sur le front, sont tout à fait dus à l'imagination de l'artiste. Mais on sait qu'ils ont utilisé des colorants. Et on va vous expliquer ça en deux, trois diapos. Alors, commençons par l'ocre. L'ocre, il y en a pas mal. L'ocre, on le trouve, c'est assez répandu de par le monde. Ce que nous apprennent les collègues qui travaillent sur ces matières colorantes, c'est que notamment l'ocre, son utilisation n'est jamais uniquement fonctionnelle. Il y a toujours une interprétation et un sens qui est symbolique parce que l'ocre est rouge et donc ce sont des couleurs qui font sens un peu plus que d'autres. Donc, même si un usage technique, par exemple, l'ocre intervient dans des tâches techniques, il a aussi un sens symbolique. Alors, on a sur cette carte une répartition de sites. Alors, je peux peut être dire un mot sur le site le plus ancien. Maastricht Belvedere, 250 000 ans. Donc, ça, c'est juste pour indiquer qu'il n'y a pas de concentration chronologique où on trouverait l'ocre utilisé seulement à la fin du cycle néandertalien, comme si à la fin de l'histoire, il avait enfin découvert l'ocre et que ça s'était généralisé. Non, en fait, on a des ocres à toutes les périodes depuis 250 000 ans jusqu'à 45 000 ans. Voilà. Après, c'est aussi sur toute l'Europe, mais il y a des zones qui sont plus ou moins étudiées. Donc, voilà, il y a des sites en Pologne, en République tchèque, Hongrie, Ukraine et puis beaucoup, beaucoup dans le sud-ouest de la France, en Espagne, qui sont les zones les plus surétudiées. Un petit peu au Proche-Orient également. On a l'Ossavionès avec cette coquille Saint-Jacques, qui est en partie peinte avec de l'ocre volontairement peintre, d'après le fouilleur. Il y a une grosse étude très technique, hyper technique même, pour démontrer qu'il s'agit bien d'une peinture volontaire. Il y a des éléments dans sa démonstration qui sont tout à fait convaincants pour démontrer qu'il ne s'agit pas de quelque chose de naturel. Alors, on a quelques récipients, quelques éléments qui sont liés à cet usage de l'ocre. Entre les cas les plus cités, c'est un galet en quartzite, il me semble. Je crois que c'est du quartzite qui est travaillé à la grotte Néron. Et on a, c'est un petit peu rougi, de manière un petit peu violente, mais on a des traces d'ocre dans la partie creuse, comme si ça avait servi de palette. Et puis, dans ce site roumain, là, en Roumanie, on a des éléments de spélothème. C'est des concrétions qui sont naturellement creuses et qui ont donc été récupérées par les néonertaliens pour mettre la matière colorée. Il y en a trois ou quatre. Et donc, il y a des traces de colorant dans ces fragments de spélothème qui font très palette à ocre. C'est assez convaincant. Après, le noir, le noir, c'est à peu près pareil. Il y en a un petit peu partout. Il y a quelques sites qui en livrent beaucoup. Le plus connu, c'est le pas loin d'ici, le pêche de la Z1, qui a livré des dizaines, plusieurs dizaines de fragments de manganèse. Alors, c'est donc du dioxyde de manganèse. Il y a 80 sites, en fait, dans un inventaire à peu près qui ont livré des dioxyde de manganèse jusqu'à des crayons qui portent vraiment les traces d'usure dû à un usage prolongé. Mais on a aussi pas mal de fragments informes et qui ont été amenés dans l'habitat dans le cadre de ces activités liées à la matière noire. Alors, il y a un gros travail de Francesco Derrico et Marie Sorécy dans les années, au début des années 2000, surtout sur la série du pêche de la Z1. Qui est un site qui a à peu près 50, 55 000 ans. Et donc, on a énormément de facettes d'usure. Ils ont fait un gros travail à la fois d'études des vestiges, mais aussi d'expérimentation pour retrouver l'usage de ces crayons de manganèse. S'il s'agit bien de crayons. Alors, il y a aussi une meule, il y a des crayons et puis il y a des facettes d'usure qu'ils ont étudiées au microscope de manière très, très savante. C'est la diapos suivante. Mais avant de vous parler de l'usage de ces crayons de manganèse, un travail d'Africa Pitash Marti a pu montrer, a essayé de montrer, c'est assez difficile, l'origine de ces affleurements de manganèse. C'est assez compliqué. Les résultats ne sont pas tout à fait évidents à synthétiser, mais elle démontre qu'il y a une technologie spécifique de ces fragments, notamment ceux qui sont très riches en manganèse. Il y a une variété d'outils et de gestes. Et il y a une source plutôt. Alors, c'est une grosse discussion pour savoir si c'est une source unique ou différents affleurements qui sont dans un environnement de quelques dizaines de kilomètres autour du pêche de l'Azé. Alors, je parlais de l'expérimentation de Francesco Derrico et Marisol Ressi, qui ont pu démontrer que la grande partie de ces crayons de manganèse portait des traces qui étaient équivalentes à celles de leur expérimentation liées à un travail sur une matière souple. Alors, ils sont très prudents dans leur conclusion. Ils disent bien que c'est une matière souple qui est analogue à la peau. Mais ils ne disent pas que c'est de la peau humaine et encore moins humaine. Mais en tout cas, les traces sont exactement celles qui sont produites quand on se met des crayons de manganèse sur la peau. Du coup, la conclusion qui était relativement prudente dans leur étude est partie très rapidement et a été assez rapidement transformée. Mais les Néandertaliens se servent du manganèse pour s'enduire une partie du corps. Et c'est évidemment une hypothèse qui est la plus logique et qui est assez séduisante, bien présentée, illustrée, évidemment, dans les travaux pour le grand public. Ensuite, un autre registre. Y a-t-il des parures ? Alors là, le bilan est assez maigre parce qu'en fait, il y a très, très, très peu de parures clairement attribuées à Néandertali. En fait, on n'a que quatre sites qui ont livré des peut-être éléments de parures. Donc, en fait, il y a deux sites en Espagne, un site en Italie et un site au Proche-Orient, en Israël. Donc, les deux plus connus sont Los Aviones, parce que Los Aviones, c'est 100 000 ans. Donc là aussi, c'est un âge assez ancien pour des premières parures, des coquillages transformés en parures et qui est en plus antérieure aux premières parures des hommes modernes d'Afrique. Donc, du coup, Los Aviones, c'est un petit côté un petit peu performant. Par contre, les autres sites sont un petit peu plus récents. Cueventon, 50 000 ans et une cachiche, 70 000 ans et Fouman, c'est également du politique moyen récent. Alors, il s'agit de coquillages, mais des coquillages qui sont naturellement percés. Il n'y a pas un acte volontaire pour percer ces coquillages. Ils sont naturellement percés. Par contre, à chaque fois, les chercheurs ont pu montrer que les types d'usure liés à ces coquillages naturellement percés étaient compatibles avec un usage. en pendentif ou en suspension. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on a exactement le même bilan pour les hommes modernes de l'autre côté de la Méditerranée, mais avec un petit peu plus d'exemples. Alors, donc, voilà, c'est le bilan pour ces avec tous les noms un peu savants, des types de coquillages. Celui là est très, très connu. Ce grand pectène. Mais on a ici toute une série de spondylus ou de glycérimis avec ces trous qui sont naturellement percés, mais qui portent des marques d'usure, de frottement qui ne sont pas naturels. Et les études à haute résolution ont pu montrer qu'effectivement, ça pouvait être compatible avec des liens et qu'on pouvait donc suspendre ces coquillages. Et en plus, il y a des sites espagnols qui sont à plusieurs dizaines de kilomètres du littoral. Donc, ce sont des coquillages qui ont été amenés à l'intérieur des terres. Et donc, il y a un usage qui n'est forcément pas naturel. Ici, on a alors, je crois que c'est l'exemple italien où on a un coquillage qui est fossile, mais lui aussi, il provient d'affleurements des apennins qui sont à 35 ou 40 kilomètres de la grotte de Fumane. Donc, on va chercher un coquillage fossile. On le ramène, on l'échange et on utilise une perforation naturelle. Et cette perforation naturelle est usée, compatible avec le passage d'un lien et une suspension. Et en plus, tous les coquillages en question, pratiquement tous, portent des marques d'ocre, d'ocre rouge ou d'ocre jaune qui viennent également contribuer à valider les hypothèses du premier parure au pendentif. Alors ça, c'est la même chose, mais côté Afrique, pour montrer qu'en fait, là, il y a un registre documentaire qui est beaucoup plus documenté côté Afrique du Nord. Il y en a aussi plein côté Afrique du Sud, mais c'est exactement la même chose. C'est à dire qu'au même moment, les Néandertaliens au Nord et les hommes modernes au Sud, de manière contemporaine, font la même chose. Ils récupèrent des coquillages naturels et ils s'en servent comme pendentif. Et donc, voilà, ça, c'est quelques exemples au Maroc ou au Proche-Orient. Les dates sont presque les mêmes. C'est un petit peu plus ancien ici sur les sites du Maghreb. Et puis, on a la même chose en Afrique du Sud. Alors, vous voyez, il y en a quand même beaucoup plus que chez Néandertal. Néandertal, il n'y a pas énormément de coquillages, une petite quinzaine. Ici, on a plusieurs dizaines d'exemples de sites sud-africains, mais avec le même système de suspension et le même système de je vais chercher des coquillages à quelques dizaines de kilomètres. Et je passe des liens et je m'en sers probablement comme pendentif. Le seul cas où on a une perforation anthropique sciée et provient de Border Cave. 70 000 ans à peu près, un site du Middle Stone Age. Donc, c'est la première parure fabriquée artificiellement Border Cave chez les hommes modernes d'Afrique australe. Voilà pour ce qui est des pendentifs en coquillage. Alors, après, il y a quelques éléments également qui viennent alimenter ce maigre dossier des peut-être premiers pendentifs. Ce sont les griffes d'aigle de très grands rapaces qui, un petit peu de la même manière, portent des. Bon, d'abord, trouver des griffes d'aigle dans un site archéologique, c'est pas tout à fait. C'est pas anodin. Il y a une sélection. Et puis après, on a exactement le même système des études assez poussées. On peut démontrer qu'il y avait non seulement des marques de découpe, mais surtout des traces de cordelettes, des traces de liens, des traces d'usure. Qui, pour la plupart d'entre nous, il y a quelques collègues qui doutent encore, mais la plupart d'entre nous pensons effectivement que ces éléments de griffes ont pu être transformés en éléments de pendentif. Voilà, on a des marques de découpe et on a également des traces d'ocre sur ces griffes d'aigle. Alors, les sites sont, il y en a un petit peu partout en Italie, en France, dans pas mal de sites de la France. Et le site de Krapina en Croatie est celui qui a livré les restes les plus anciens, qui datent d'à peu près 115 000 ans de mémoire. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'en fait, ces griffes, on a à peu près la même chose pour les cultures du politique récent, où on a également une fonction qui est non alimentaire. Parce qu'évidemment, avoir des griffes d'aigle, ce n'est pas du tout évident de démontrer qu'il s'agit de marques symboliques. Mais on a la même chose chez les cultures du politique récent, mieux documenté. Voilà, ça, c'est les travaux de Véronique Laroulandie. Alors, on a également la question de savoir s'ils ont utilisé et pourquoi faire des plumes. Parce qu'on trouve dans certains de ces sites, c'est un petit peu toujours les mêmes, la grotte Fumane, la grotte de Gibraltar, Vangar et Gorin's Caves. On a des éléments anatomiques qui nous montrent qu'ils ont découpé sur des os d'ailes, des humérus, ou le nav, fibula, etc. Où il y a des marques de découpe et des marques d'usure qui sont également, pour les collègues qui ont étudié ça, qui ne sont pas alimentaires ou techniques et donc par déduction, un peu par défaut, certainement l'usage de plumes. Et donc, si c'est un usage de plumes, ces plumes, c'est plutôt décoratif. Et là aussi, il y a un aller-retour avec le registre du païdique récent et même de l'ethnologie. On a ces usages de plumes qui sont, qui présentent les mêmes marques. Donc, en fait, ces marques existent dès Néandertal, à des périodes plutôt de la fin du cycle néandertalien. Voilà, c'est les travaux de Pérez Zani, notamment Romandini et puis le collègue de Gibraltar, Clive Van Leyssen. Assez convaincant. Voilà, alors donc, une petite citation. Les représentations corporelles, en général, montrent qu'en premier, le corps est art. L'art naît du corps, c'est une citation, sur le corps et fait corps dans sa verticalité et son orientation faciale associant regard et sexe. L'acteur est le sujet principaux de l'imaginaire figuratif. L'art apparaît comme une sublimation de représentations engendrées par la sexualité. L'art est fait pour le corps, lui donne satisfaction et sens, le met en situation dans l'univers psychique et social, qu'il constitue en images et en ensembles monumentaux les dispositifs pariétaux. En fait, cette citation, elle est de Denis Vialou. C'est assez étonnant. Elle est extraite d'un ouvrage et d'une publication qu'il a faite en 88, la sexualité et art préhistorique. J'ai trouvé intéressant de glisser ici, dans ce petit chapitre, sur ce qui représente le corps et sa transformation, sa sublimation par des éléments symboliques. Voilà, il nous reste juste à voir en une diapositive ces curiosités qu'a ramassé Néandertal. Bon, là, j'en ai mis quelques unes. Il y en a pas mal d'autres. En fait, on trouve dans la plupart des sites Néandertaliens des objets qui sont des espèces d'ovnis techniques de matière première. Une lame, une lame de dents de mammouth qui est en partie naturellement polie, mais qui porte des incisions qui ne sont pas naturelles. On a des fossiles, des fossiles qui sont ramassés, qui proviennent de plusieurs dizaines de kilomètres. Ici, un oursin ou alors un cristal de roche. Ici, on a des fossiles qui sont assez connus, qui proviennent de la grotte du Loup, près d'Arcy-sur-Cure ou de la grotte de Lienne. Et puis ici, des silex très, très particuliers avec des colorations assez étonnantes de cristaux de quartz. Enfin, tout ce qui est minéral et qui est remarquable et qui a fait l'objet d'un prélèvement et d'un transport. C'est des objets semi précieux, une valeur certainement symbolique ou anecdotique, peut être talisman. Après, on a un cas assez connu décrit dans la littérature. C'est un grand bloc de silex assez grand. Je n'ai pas mis les dimensions, mais j'aurais peut être dû mettre ici, c'est 5 centimètres. Donc, c'est un bloc assez grand. J'ai vu l'original qui est en partie taillé. Il y a des négatifs d'enlèvement qui étaient en partie façonnés, un tout petit peu aménagé. Ce n'est pas vraiment de la taille, c'est une sorte de façonnage sommaire. Et puis, il y a un trou et il y a une grande esquiosseuse qui est fichée ou qui était naturellement fixée dans ce bloc de silex. Alors, le chercheur l'a publié comme le masque avec des guillemets de la Roche-Cotard. Il a eu quelques partisans. Il a fait une publication avec Michel-Laure Blanchet, qui est quand même une référence en la matière. Donc, il s'est parti comme ça en littérature. Un chercheur anglais, Paul Petit, était un peu ironique. Il a parlé de l'enfance de l'art ou de l'art des enfants. Sa publication est assez ironique sur cette découverte, mais ce n'est pas inintéressant quand même. Et puis, il y a des pros, il y a des dubitatifs un peu ironiques et puis il y a des contres. Marie-Hélène Patoumatis, par exemple, rejette cet artefact et considère qu'il s'agit de quelque chose de naturel. C'est très difficile de trancher, en fait. Voilà, et on en revient aux manifestations graphiques. On va commencer par les manifestations mobilières, des petits éléments, des petits galets, des petits fragments de roche. Et qui portent quelques gravures. Alors là, comme les sépultures, tout l'art pour les chercheurs consiste à démontrer qu'il ne s'agit pas d'éléments naturels. Par exemple, vous prenez une plaque de pierre et puis vous découpez un peu de viande. Et puis voilà, vous la découpez, vous la découpez. Et ça finit par produire un espèce d'enchevêtement de traits. Et donc, en fait, il faut démontrer qu'il ne s'agit pas de graphisme naturel ou géologique, encore moins. Et donc là, il y a des grosses études à haute résolution pour démontrer que c'est avec toujours un outil dans le même sens et qu'il y a un rythme. Alors évidemment, parfois, c'est relativement facile. Ici, on voit bien que c'est strié. Ici, on a des zigzags qui ont une certaine tenue. Il y a les cercles semi concentriques de Kuneitra qui sont également assez convaincants. La photo est presque meilleure que le dessin, mais on a des choses qui sont hyper simples, hyper élémentaires. Et en plus, vous voyez, c'est des tout petits objets qui sont très isolés. Donc voilà, le bilan, il est vraiment très, 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 très maigre pour ses premiers graphismes. En tout cas, ceux qui ont résisté à la critique des préhistoriens et qui ont été acceptés par quasiment l'ensemble. Et puis, il y a ce fameux hashtag sur le sol de la grotte de Gibraltar. J'y reviendrai dans quelques instants. Alors donc, voilà, ces incisions lithiques confirmaient le caractère anthropique à la différence d'une production accidentelle. On fait des expérimentations. Leur nombre est très réduit. C'est résumé en deux diapos, mais ou trois, je ne sais plus, une petite douzaine. Ils concernent toutes les périodes. Il n'y a pas une période privilégiée. Les dessins sont très, très simples. Ce n'est en rien figuratif. Quelques traits, donc, on ne représente pas le monde. Et donc, il y a des chercheurs qui se posent la question de savoir ce que ça représentait. Y a-t-il des numérotations? Évidemment, c'est peut être des décomptes. Ce n'est pas forcément symbolique. Un décompte n'est pas forcément symbolique. Mais en tout cas, ce sont les premiers graphismes de l'histoire de l'humanité. Vous avez ici les cas les plus connus. Temnata, Bacho Kiro, Chepouré, Yaki, Koba et Kuneitra aussi. Kuneitra, qui est un site de plein air sur le plateau du Golan, entre Israël et la Syrie. Alors, j'ai moi-même découvert un de ces objets qui est passé un peu inaperçu parce qu'on l'a publié dans les actes d'un colloque. Et en plus, il est malheureusement pas très bien daté, provenant d'un site iranien, dans le Kurdistan iranien, à Martarik. Vous voyez, on a des graphismes très, très simples, très élémentaires. L'étude a montré qu'il ne s'agissait pas de traits faits avec un outil métallique, mais bien avec un silex ou une matière minérale. Après, on a juste quelques traits qui se croisent. Et voilà, c'est le premier graphisme de l'humanité. Même chose, mais sur le registre osseux. Et vous allez voir, le bilan n'est pas tellement plus abondant. Il y a un petit peu plus, mais c'est toujours la même chose. Quelques traits, quelques dessins hyper élémentaires. Ici, c'est sur un os d'ours. Là, c'est un os de cerf. Ici, c'est plutôt cranté qu'incisé. Et ici, on a des incisions à Maria. Et l'équipe de Francesco Derrico va plutôt dans le sens d'une numérotation des choses qui sont en rapport avec les décomptes que des actions symboliques. En voilà d'autres. Alors, il y en a certains qui ont résisté à la critique. Et puis, il y en a d'autres, notamment la série de Bilsing-Lébon, qui sont très anciens, qui ont presque 250, 270. On n'est pas loin de 300 000 ans. C'est vraiment la transition entre la fin des pré-néantaliens et les néantertaliens. La photo n'est pas très bonne, mais il y a des graphismes qui sont assez convaincants. Il y en a plusieurs séries dans Bilsing-Lébon. Et par contre, il y en a d'autres qui ont longtemps été représentées. Vous allez en trouver des tas de représentations. Et ils ont été revus récemment pour démontrer qu'en fait, il ne s'agissait pas de dessin, de graphisme, mais d'empreintes vasculaires liées tout simplement à des choses qui sont complètement naturelles. Donc, ça, c'est l'œuvre de démolition de Francesco Derrico et Paola Villa. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les mêmes auteurs vont ranger dans cette catégorie de dessin volontaire certains objets et vont en éliminer d'autres. Avec les mêmes protocoles et les mêmes analyses critiques. Voilà. Et puis, on est trouvé récemment sur une phalange de mégacéros. Mégalocéros en latin. On a des graphismes très, très simples avec des traits qui se recoupent à angle droit. Donc, il y a une grosse étude. Alors, on trouve un objet comme ça et on fait une publication dans une revue à très haute valeur ajoutée. Voilà, ça, c'est un site en Allemagne. A une découverte publiée l'année dernière qui vient alimenter ce petit registre. Alors, si on va de l'autre côté, on fait toujours un parallèle entre Néandertal et les hommes modernes. En fait, les hommes modernes en Afrique, en Afrique du Nord, il n'y a rien. Au Proche-Orient, il n'y a presque rien. Il y a une pièce ou deux. Il y a un cafcé ici, mais on en a pas mal. Par contre, en Afrique du Sud, sur des coquilles d'œufs d'autruches ou sur des galets de matières colorantes, de l'ocre notamment. Donc, ça, c'est Blombos qui est très connu. Il y a Clasier River également avec des croisillons. Vous voyez des dessins qui sont hyper simples ou au mieux, ce sont des croisillons. Et sur les coquilles d'œufs d'autruches, on a également des graphismes qui sont hyper simples. Ce sont des quadrillages, des réticulés, des lignes, des zigzags au mieux. Et comme ce sont des coquilles d'œufs d'autruches, ça a été interprété par le chercheur Pierre-Jean Texier avec des analogies ethnographiques comme peut-être des contenants et avec des marques de propriétés. Parce que dans le registre ethnographique, on connaît les mêmes contenants, les œufs d'autruches avec les mêmes dessins ou à peu près analogues. Et ce sont des marques de propriétés. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a premier graphisme qu'il s'agit d'un art à part entière, mais ça peut aussi être des choses beaucoup plus pragmatiques comme des marques de propriétés. Voilà. Et puis, dans le registre des premiers graphismes, on a les séries de cupules, des blocs de la ferracie, la fameuse une des pierres qualifiées parfois avec un petit peu d'optimisme de pierre tombale. Alors, elle est grande. C'est 40 par 48, par 65. Il y a des cupules. Donc, il y a eu quelques relevés. Pour Michel Lorblanchet, il est certain du caractère volontaire de ces cupules qui sont assez convaincantes, qui sont à peu près acceptées par l'ensemble des collègues. À nouveau, Diane Laville était assez critique sur la mise en place de certains de ses éléments qu'elle considère dans un site qui est en partie remanié par des phénomènes de cryogénèse. Donc, c'est assez compliqué de faire la part des choses par rapport aux conditions de découverte. Mais voilà, ça alimente ce débat des premiers graphismes, les cupules. En plus, il y a une sépulture. Alors, j'ai parlé de Gorem's Cave. On arrive. Y a-t-il un art pariétal néandertalien? Bien. Le dossier est vraiment léger avec le site de Gibraltar, magnifique grotte au bord de la Méditerranée. Alors, en fait, la grotte, c'est une grotte abri qui a pris un petit couloir. Et en fait, le graphisme est assez localisé à l'extrémité de la grotte sur le sol. Alors, il y a une grosse démonstration des archéologues pour prouver que ce graphisme est bien scellé par des sédiments d'un âge plus récent que Néandertal. Et donc, il y a toute une démonstration pour montrer que les sédiments jaunes ou oranges sont d'un âge qui forcément valide le terminus du graphisme sur le sol. Puisque c'est en fait, ce dessin est sur le sol. Donc, on peut les croire. C'est assez bien publié. Il y a pas mal d'arguments. Bon, OK, ça a 45 000 ans. En tout cas, c'est plus récent, plus ancien que 39 000. Et donc, on a un graphisme qui est hyper élémentaire. Est ce que c'est quelque chose de volontaire? Oui, ça, c'est démontré par l'étude et par l'expérimentation. Par contre, le sens de ce graphisme n'est évidemment pas possible. Après, il y a un cas un petit peu plus, à mon avis, intéressant. C'est la grotte de la Roche Cotard en Indre et Loire, dans la vallée de la Loire, étudiée par une grosse équipe à la tête de laquelle est Jean-Claude Marquet. On a des trucs que j'ai visités et plusieurs d'entre nous l'avons visité. Et on a tous confirmé le caractère anthropique de ces manifestations pariétales qui sont sur un calcaire assez particulier, un calcaire grézeux, assez tendre. La roche locale et on a des graphismes très, très simples, mais qui ne peuvent pas correspondre à des griffes d'ours ou à des traces d'outils plus récents. Et en plus, on a l'assurance maintenant que cette grotte a été fermée, a été colmatée par des sédiments qui ont été datés récemment. Et donc, il y a un papier qui est soumis là et je suis un des co-auteurs parce que je crois à l'âge très ancien de ces premiers graphismes. Ce qui est également assez intéressant, c'est de voir qu'on a des graphismes qui ne sont pas du tout figuratifs. Et je trouve que ça colle assez bien avec les premières manifestations qu'on a vues sur de l'art plutôt mobilier, petits objets. Mais là, on les a en parois. Donc là, on s'approche. On est en train de toucher du doigt probablement peut être une des premières grottes avec des manifestations graphiques néandertaliennes. En tout cas, moi, j'y crois. Et puis après, il y a ces fameuses grottes espagnoles. Donc, il y a trois grottes en Espagne qui ont livré cette fois-ci des vestiges de peinture rouge. Alors, c'est Maltravieso en Extremadura, la Passiegue très connue en Cantabrie et Ardales en Andalousie. Alors, on a des traces de peinture. Rien n'est figuratif. On a juste ici peut être une espèce d'échelle. Mais enfin, on peut difficilement dire que ça, c'est figuratif. Ici, on a une main négative, une empreinte de main négative. Alors, le problème de Maltravieso, c'est qu'il y a des dizaines d'autres empreintes de main négative dans la grotte et qui sont d'âge gravétien. Donc, celle là, on nous annonce un âge néandertalien. Même chose pour la Passiegue. La Passiegue, c'est un site avec de l'art de différentes périodes. Du Magdalénien, mais il n'y a pas que du Magdalénien. Et on nous annonce que certaines peintures pourraient être néandertaliennes. Et même chose pour Ardales. Donc, ça, c'est un vrai problème parce qu'on est dans une sorte de palimpseste archéologique avec plusieurs périodes qui se succèdent dans la même cavité. Alors, comment on démontre que ça est néandertalien? C'est qu'il y a des films de calcite qui sont venus recouvrir ces peintures et ces films de calcite, donc qui viennent sceller la peinture. Évidemment, on peut les dater, mais on les date par une méthode qui s'appelle l'uranium thorium. Et donc, les Espagnols, avec une équipe anglaise internationale, a publié ces datations à 65 000. Alors, c'est assez curieux parce que toutes les dates sont très, très proches. 66, 64 et 65 000. Et donc, ils nous disent que c'est plus ancien que 65 000 ans. Et puis, voilà, évidemment, ça a bien détruié la chronique, cette publication. Et donc, il y a eu un, comment dire, une levée de boucliers d'auteurs qui ont immédiatement contre publié pour démonter en partie ces datations avec des tas d'arguments. Bon, c'est un dossier qui est assez lourd et assez compliqué, mais je vais essayer de le résumer de la manière suivante. En fait, les films de calcite qui viennent recouvrir ces peintures, donc si on les date avec l'uranium thorium, qui est une très bonne méthode. OK, mais le problème, c'est que ce sont des films qui ont coulé. Et donc, l'uranium thorium a pu se déposer à un endroit, je ne sais pas, à 100 000 ans. Et puis, vers 50 000 ans, il se redépose et bien, il vient, il est remobilisé à un âge beaucoup plus récent. Et donc, en fait, quand on fait la datation, on a l'âge de formation de la calcite antérieure. Et donc, ça vieillit de manière artificielle, ces datations. Et donc, c'est expliqué dans plusieurs papiers. Il n'y a pas que cet argument, mais c'est un des arguments. Et donc, on a des chercheurs très, très réputés. Aubert, c'est celui qui travaille en Indonésie, sur les sites, sous la Ouésie, et puis de Borneo, qui a rejeté ces datations. Slima, qui dème. Et puis, moi, j'étais un des co-auteurs. Et on est la plupart des collègues français qui travaillent en art pariétal sont co-auteurs de ce papier dont Randal White, récemment disparu, était le premier signataire. Et qui, donc, critiquent et sont encore très dubitatifs sur cet âge néandertalien des éventuelles grottournées espagnoles. Pour le moment, on en est là. On est dubitatifs. On attend des éléments un petit peu plus solides. Alors, si on résume tout ça, voici un tableau des tableaux de tout ce qu'on pourrait mettre dans des colonnes. Une colonne des sites certains qui ont livré des premières traces graphiques, des sites probables. Et puis, ceux qui sont très discutés, incertains, voire en partie rejetés. Donc, ils sont barrés. Tout le monde est d'accord pour les éliminer. Ou alors, ils sont encore en discussion en rouge, en attente d'une validation ou d'un nouveau élément. Donc, on voit qu'il y a pas mal de graphismes sur os. C'est ce qui domine. Il y a un petit peu sur l'ethique, mais c'est largement dominé par l'os. Il y a un petit peu de la coquille, de l'ocre, de l'ivoire, le bedrock. Et puis, l'aspect pariétal, il y a la roche Cotard, qui est, à mon avis, le site le plus crédible dans ce domaine, avec les manifestations les plus importantes, d'ailleurs. Et puis, nos trois sites espagnols avec les points d'interrogation, pour la raison que j'explique. Voilà, ça, c'est une synthèse que j'ai faite d'après plusieurs publications, évidemment. Alors, il nous reste à voir deux items. La musique, y a-t-il des éléments de musique chez Néandertal ? Là aussi, c'est assez compliqué. Il y a vraiment des points d'interrogation. Des collègues sur un site de Slovénie ont publié, et ils l'ont publié plusieurs fois. Il y a énormément de publications. Alors, il s'appelle Turc, mais ce n'est pas le Alain Turc que vous connaissez. L'ancien collègue du Musée national, ça ne s'écrit pas de la même manière. Et donc, ce Turc slovéne a publié ce reste d'ours. Alors, il s'agit d'un fémur partiellement conservé, d'un jeune ours avec, comme vous le voyez, deux trous assez bien centrés, relativement alignés. Il y a même un troisième trou ici. Et donc, ils ont publié ça comme une flûte néandertalienne. Et puis, mais avec au départ assez peu d'approche critique. Et puis après, il y a eu, comme pour les sites, les gros tournées, il y a eu énormément de collègues qui ont dit. Mais non, ça, ça ne marche pas. Ce sont des hyènes ou c'est des morsures de carnivores. Les morsures de carnivores font exactement les mêmes impacts sur un os comme un ourson. Et donc, voilà, il y a eu des contre-publications. Chase et Noël, Derman, Albrecht, Derrico, on retrouve Derrico. Voilà, donc là aussi, il y a des grosses signatures qui sont en opposition. Il y a plus de collègues qui doutent du caractère volontaire de cette soi-disant flûte. que deux collègues qui sont partisans d'une flûte. Et récemment, Turc a encore contre-publié en refaisant une étude collective pour démontrer qu'il s'agissait d'une flûte. Mais pour moi, je suis assez dubitatif sur d'abord le côté volontaire des perforations et son utilisation. Il y a eu des utilisations. Ça marche un peu. Donc, bon, ce n'est pas impossible que les Italiens faisaient de la musique, mais on n'a pas vraiment les instruments. Voilà, et il nous reste le dernier exemple. C'est la grotte de Bruniquel que j'ai présentée ici même. Alors, à Bruniquel, si je rappelle très rapidement, on a une grotte linéaire qui fait 500 mètres de long et à 300 mètres de l'entrée. Sur un couloir assez facile de circulation, il n'y a pas de difficulté énorme, sauf un gros chaos à franchir à 50 mètres. À 300 mètres, on a une concentration de structure assez sophistiquée. Ça fait à peu près 20 mètres carrés. On a 400 éléments qui aménagent ces structures, qui dessinent une grande structure circulaire, enfin, subcirculaire, ovalaire. Ici, il y en a une plus petite. C'est A, B. Ici, vous avez deux structures au centre. Donc, voilà une restitution 3D de ces structures composées uniquement de salagmites. Donc, ça suppose un projet, voilà, ils ont déplacé quand même, je crois que ça va être marqué quelque part, il y a entre 2 tonnes 100 et 2 tonnes 4 de matériaux qui ont été déplacés dans le noir. Donc, il a fallu s'éclairer à 300 mètres de l'entrée. Donc, voilà, il s'agit de quelque chose d'assez étonnant. Et en plus, il y a énormément de traces de feu. Il y a plus de traces de feu dans Bruniquel que dans tous les sites contemporains de cet âge-là en Europe, quasiment. Non, j'exagère à peine. On a une quinzaine de structures de combustion sur les structures. Il y en a qui sont également sur le sol. On vient de faire un sondage il y a quelques semaines ici et on a trouvé des restes de charbon et d'os calciné. Donc, ils se conservent, ils se confirment qu'ils ont fait beaucoup de feu sur ces structures. Et ces structures, par élimination, on va de plus en plus vers une interprétation qui est non fonctionnelle, non alimentaire, non technique. Et donc, en partie symbolique ou spirituelle. Après, la liste des propositions est pour le moment assez impressionnante. On a une quinzaine d'hypothèses qui nous sont suggérées par des collègues. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ça suppose un contrôle de la lumière parce qu'on est dans le noir absolu. Donc, s'affranchir de l'obscurité, ce qui est quand même un acte qui n'est pas anodin pour des populations anciennes, de dominer le danger, l'obscurité, éventuellement de s'affranchir des prédateurs qui sont dans ces grottes. Donc, s'il y a eu cette volonté d'aller au fond des grottes, c'est probablement pour des raisons qui ne sont ni techniques, ni matérielles, ni alimentaires. Parce qu'on n'arrive pas à expliquer ces constructions autrement que par des activités symboliques qui restent évidemment à préciser. Voilà. Alors, pour résumer cette présentation, je présente en général une figure qui est un petit peu compliquée, mais dont le but est de montrer que, en fait, les néandertaliens sont à l'origine de pas mal de petites touches d'innovation symbolique ou technique, d'ailleurs. Mais ils ne les ont pas généralisées. Ce sont des éléments qui sont quand même encore un petit peu partiels et souvent avec des points d'interrogation. Et donc, ce schéma-là, il vous montre, en fait, sur une échelle du temps qui va d'à peu près 300 000 ans à droite à l'actuel. Donc là, c'est 50 000, 70 000, 100 000, 150 000. Et ici, vous avez une liste d'éléments qui sont considérés par les préhistoriens, notamment Francesco Derrico, mais d'autres collègues américains qui avaient initié ce bilan, qui sont considérés comme des critères d'innovation et de modernité. On met « modernité » avec des guillemets parce que qu'est-ce qui est moderne ? Alors, voilà, les perles, les premiers microlitres, les premières inhumations, les premières pointes barbelées, les premières appropriations du monde souterrain, les premières pointes de flèche, les premières matières colorantes, les premières plumes. Vous pouvez comme ça faire une liste très longue de ces premiers critères de modernité. Et après, de voir comment ça se répartit dans l'histoire de l'humanité. Et donc, en fait, vous voyez que pratiquement toute l'élite sont un petit peu renseignée pour les périodes très anciennes de notre Néandertal, si on est en Europe ou du politique moyen, si on s'affranchit de l'auteur de ce politique moyen. Mais après, on a une généralisation et une constante, une solidité documentaire qui est évidemment un petit peu plus importante quand on arrive sur les périodes récentes du paléolithique. Il y a un seul élément qui manque à cette liste des périodes anciennes, des périodes de Néandertal ou des périodes du paléolithique moyen, du Middle Stone Age en Afrique, c'est la représentation du monde. On ne représente pas le monde dans le paléolithique moyen. On ne représente pas le monde chez un Néandertal, mais on ne le représente pas non plus si on est en Afrique ou au Proche-Orient, chez les premiers hommes modernes. Donc, ce n'est pas une histoire de Néandertal ou d'hommes modernes, c'est une histoire de temps. Le temps n'est pas encore venu pour représenter le monde. Et donc, en fait, on ne représente le monde, qu'on soit Néandertalien ou pas Néandertalien, qu'à partir d'une période qui est, voilà, en gros, vers 40 000 ans. Alors, évidemment, vers 40 000 ans, il n'y a plus de Néandertalien. Donc, forcément, les Néandertaliens n'ont pas pu représenter le monde, puisque dans l'histoire de l'humanité, quels que soient les hauteurs et les régions, on n'a pas encore cette généralisation des premiers graphismes. Et ça, c'est ma dernière diapo avant les remerciements. C'est à peu près la même chose. C'est une diapo que j'ai un tout petit peu travaillée pour la publication du site de la Roche-Cotard avec Jean-Claude Marquet. C'est le même principe. On retrouve la même échelle du temps entre 200 000 et puis zéro, mais avec les variations climatiques. En bleu, les périodes très froides. En rouge, les périodes tempérées interglaciaires. Ici, vous avez le pléni-glaciaire inférieur vers 70 000. Et puis, vous avez quelques grandes manifestations de ces critères d'innovation symbolisés. Ce n'est pas moi qui ai fait le graphisme, mais je ne le trouve pas extraordinaire. Donc, on a les premières parures. Ici, c'est les premières parures. On a ici les premières manifestations graphiques avec des petits triangles et les premières appropriations du monde souterrain. Voilà. First drawing, first adornment, first burial, les premières inhumations et first deep caves. Et vous regardez l'Europe qui est néandertalienne dans un premier temps. Et puis, après, les néandertaliens vont laisser la place aux homo sapiens. Et puis, vous avez l'Afrique qui est entièrement moderne, puisqu'en Afrique, il n'y a pas eu de néandertal. Et ce qui est intéressant, c'est de faire la comparaison entre néandertal européen et les homo sapiens anciens d'Afrique. Et en fait, nos petits pictogrammes des premières parures, des premières inhumations, ils sont à peu près aux mêmes endroits. On a les premières inhumations en Afrique au même moment qu'au Proche-Orient ou en Europe, qu'on soit néandertalien ou qu'on soit moderne. Et même chose pour les parures et même chose pour pratiquement tout. Et évidemment, il y a l'inégalité de la documentation et de la recherche qui fait qu'on a parfois ce qui pourrait paraître comme une innovation un petit peu plus précoce chez les uns ou chez les autres. Mais je reste persuadé qu'il s'agit des artefacts de l'état d'avancement de la recherche. Et donc, sur la diapo précédente, il y a l'arrivée de l'art figuratif vers 40 000 ou 42 000. On n'arrête pas de reculer, mais enfin, 42, 43, 44 000 peut être. Et donc, vers 42, 44 000, on a l'art figuratif qui va inonder le monde. Mais à ce moment là, il n'y a plus que des hommes modernes. Les néandertaliens ont disparu. Donc, ce que mon message, c'est d'arrêter de comparer néandertal aux hommes modernes qui leur succèdent. Mais il faut comparer les néandertaliens aux hommes modernes qui leur sont contemporains en Afrique, du Nord, du Sud ou du Proche-Orient. Au Proche-Orient, c'est encore plus compliqué puisqu'on a à la fois des néandertaliens et des hommes modernes qui se succèdent. Et on a des espèces d'alternances à la fois biologiques et d'innovation. Voilà, écoutez, merci pour votre attention. Je suis prêt à répondre à des questions. Oui, excusez-moi, c'est un diapo, c'est pour vous montrer le bouquin dont est extrait la publication qu'on a commise avec Bruno Morey et Marco Perezzani, qui est un petit peu le fil conducteur de cette présentation. Alors, c'est en anglais, c'est un petit peu technique, mais en tout cas, cette présentation est issue de ce bilan que nous avons commis à trois. Je tenais à les remercier parce que j'ai emprunté beaucoup de documents à Marco ou à Bruno, bien sûr. Alors, la parole est à vous. Il y a deux micros qui circulent. Bonjour. Est-ce qu'il existe des études sur les orientations géographiques des sépultures et des corps? Bonne question. Bruno, au secours. J'ai en tête quelques quelques mentions, mais je ne crois pas qu'il y ait un bilan qui présente ces orientations. Oui, j'ai en tête parce que quand j'ai un petit peu préparé la communication ce matin et hier après midi, j'ai relu des passages des travaux de Bruno Morey. Et effectivement, il est mentionné corps Est-Ouest, etc. Plusieurs fois, il s'était marqué Est-Ouest. Après, je ne peux pas vous répondre précisément. Là, je botte en touche et il faudrait regarder la synthèse de Bruno. Mais en tout cas, ça n'apparaît pas dans ces synthèses publiées. Et donc, si ça n'apparaît pas, ça veut dire que c'est difficile à généraliser par rapport à la documentation. On a, si vous voulez, d'abord, on n'a que des éléments de corps pour beaucoup de sépultures. Oui, tout à fait. Vous avez bien raison. Et les collègues qui travaillent sur les sépultures, évidemment, c'est un des éléments qui privilégient. C'est leur orientation. Mais là, je crois qu'on peut difficilement généraliser par rapport à la documentation qui est trop partielle. Désolée de cette non-réponse. Merci pour ce bel exposé et surtout cette très belle conclusion. J'avais une question, un petit peu de détail. Je viens de visiter il n'y a pas longtemps dans la maison du musée, à côté, l'exposition sur les oxydes. Et vous avez présenté les affaires de biais au manganèse dans la catégorie symbolique, dire-t-on. Et dans cette exposition, on vous explique au moins dans le bouquin qui va avec que l'usage du manganèse était quelque chose qui était fait pour activer le feu, allumer plus facilement et autre. Quel est votre avis sur cette question? Mais ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible. Non, non, c'est souvent le cas avec les Néandertaliens et même dans la préhistoire. Effectivement, en plus, le feu, là, je n'ai pas encore vu l'exposition. J'ai prévu de la voir la semaine prochaine avec les étudiants et volontairement, je ne l'ai pas vu. J'osais espérer que cette présentation soit à peu près raccord avec l'exposition. Ce n'est pas incompatible. On peut très bien avoir des éléments qui sont liés à une activité et qui est une charge symbolique et vice versa. Si je prends l'exemple du feu, justement, un des exemples les plus connus, c'est les bifaces, les bifaces du Moustérien. Il y a énormément de petits bifaces du Moustérien qui finissent après une grande histoire technique, très compliquée, par servir de pierre à briquet aussi. Donc, les Néandertaliens sont des spécialistes de ce qu'on appelle la ramification. Ils partent d'un objet et puis, au fur et à mesure, on a des ramifications fonctionnelles ou techniques où on change d'orientation et de fonction. Donc, moi, je ne suis pas surpris par ce que vous me dites et je connaissais un peu, effectivement, le manganèse. Mais les travaux fondateurs de l'étude sur les manganèses sont clairement dans une orientation qui est liée à l'usage sur des matériaux souples. Le travail sur le pêche de l'Azé n'a pratiquement pas de concurrence sur d'autres sites et d'autres supports documentaires qui vont aussi loin sur cette hypothèse. Donc, il peut très bien y avoir une fonction complémentaire, mais pour moi, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas contradictoire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. À moitié, un peu ? Attendez au niveau du micro. Une question pour le pôle international, le pôle d'interprétation de la préhistoire. Est-ce qu'il y a eu un débat pour savoir si on mettait un S ou pas interprétation? Je ne crois pas. Je n'étais pas là au moment du changement de nom, mais je ne crois pas. Parce qu'on est sur un terme générique. Et donc, de ce fait-là, il y a différentes manières d'aborder les choses. Et vous voyez, d'ailleurs, vous pouvez le constater dans ce que l'on propose. Il y a une très grande variété à la fois des intervenants et puis des approches qui vous sont proposées au travers des expositions, des offres de médiation ou des conférences. Donc, il n'y a pas d'S, mais on est sur un terme générique. Il y a une autre question sur le sujet de la musique. Vous nous avez montré de belles images de fémurs d'oursons ou d'ours, je ne sais pas, de Slovénie. D'oursons. D'oursons, voilà. Et il existe dans des périodes plus récentes des instruments, des flûtes qui sont, quand on voit cette photo, je pense très, très fort aux flûtes d'Isturit. Bien sûr. Qui sont plus récentes. Je crois qu'il y a des flûtes en Allemagne aussi. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a la même, comment dire, dans ce qui est plus récent, l'Isturit, l'Allemagne et autres, le même doute que celui que vous avez proclamé sur ces îles par d'ours ? Hélas, pour nous, le doute colle à Néandertal et heureusement pour les collègues qui travaillent sur le politique récent, il n'y a absolument aucun doute sur l'usage, la fabrication et la fonction des premières flûtes. Si on résume, elles apparaissent à l'orignacien dans plusieurs sites et notamment en Allemagne. Donc, l'orignacien, on entend souvent dire que c'est la première culture en Europe de l'eau moderne. Pour moi, c'est la deuxième. La première, c'est Châtel-Péronien. La deuxième, c'est l'orignacien. Et donc, vers 40 000, on a effectivement les premières flûtes. Alors, elles sont toutes fabriquées dans des eaux de vautours ou d'oiseaux de très, très grandes dimensions. Il y a une manufacture qui est quand même très sophistiquée. Les procédures techniques ne font pas l'objet des mêmes doutes que nous avons ici pour Divi et Babé. Il y a eu des reconstitutions. Il y a des expérimentations sur la musique. Vous allez sur Internet, vous écoutez pratiquement des concerts. Donc, les premières sont orignaciennes. Mais la majeure partie et surtout la série d'histories, c'est plutôt d'âge gravétien. Donc, gravétien, c'est plutôt vers 30 000 ans. Et donc, voilà, il y en a. Alors, évidemment, c'est des. Elles sont assez fragmentaires, mais on a quand même des fragments de flûte qui sont assez bien conservés. Et le site allemand, je ne sais plus lequel c'est, si c'est un des sites allemands du Sud qui ont aussi livré des petites statuettes. Et ça participe d'une d'un bain culturel très riche de cet orignacien. Alors, ce n'est pas le plus ancien orignacien. C'est un orignacien qui est déjà un peu avancé. Orignacien ancien, moyen. Et là, on a les premiers instruments de musique qui vont se généraliser au gravétien. Après, il n'y a aucun doute sur leur fonction et sur leur fabrication. Mais il y en a très peu. Il n'y en a pas tellement plus. Après, je suis étonné que personne ne pose des questions sur les lithophones. Parce que les lithophones, pour travailler dans les grottes, j'en fréquente. Et notamment à Bruniquel, il y a plusieurs draperies qui sont extrêmement musicales. Alors, c'est encore plus difficile de prouver qu'ils ont pu se servir de lithophones. Je n'imagine pas une seconde qu'ils aient pu passer à côté de certaines draperies sans faire comme nous et de faire ding, ding, ding. Et c'est en plus vraiment, il y a des sons qui sont très riches et très merveilleux. Il y a une acousticienne qui a commencé à travailler et qui a pu démontrer qu'on avait des qualités acoustiques à Bruniquel. Et ça a été déjà démontré dans des grottes ornées de manière un petit peu plus facile. Mais je ne désespère pas qu'on aille dans ce sens aussi dans Bruniquel. On essaie d'être raisonnable et de ne pas partir dans tous les sens. Mais les qualités acoustiques des grottes, ça fait partie, à mon avis, de quelque chose qui pourrait nourrir cette diapositive pour enlever peut-être un point d'interrogation un jour. Il y a une question en ligne. Comment peut-on être sûr de la disparition de Néandertal il y a 40 000 ans ? C'est un petit peu hors sujet, mais Néandertal n'a pas tout à fait disparu, puisque nous avons tous un héritage néandertalien, sauf ceux qui ne sont jamais sortis d'Afrique dans leur histoire biologique. On a quelques pourcentages d'héritage néandertalien. Après, la disparition d'un point de vue plus archéologique de Néandertal, elle est absolument assurée par des stratigraphies, par des séquences, par des datations. Le seul débat sur l'âge de la disparition néandertal, c'est de savoir s'il disparaît à peu près en même temps dans toutes les zones d'Europe ou s'il y a des petits isolats qui résistent ici ou là. On a longtemps pensé qu'il y avait des isolats géographiques dans le sud de l'Espagne, à Gibraltar. Et puis récemment, il y a eu des nouvelles datations qui ont ajusté cette disparition néandertale en Espagne et qui font que la disparition de Néandertal en Espagne n'est pas tellement plus récente que dans le reste de l'Europe. Donc, en fait, ces isolats sont en train de se réduire comme peau de chagrin et ça va plutôt dans le sens d'une disparition assez rapide et assez événementielle de Néandertal d'un bout à l'autre de l'Europe. Après, sur les causes de la disparition néandertale, ce sont des douzaines d'hypothèses qu'on peut aligner. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que la réponse est plurifactorielle. Il y a plusieurs causes qui s'accumulent et qui font que Néandertal finit par disparaître. Et en plus, ces causes ne sont pas les mêmes d'un bout à l'autre de l'Europe. On peut avoir dans une partie de l'Europe, par exemple, la confrontation avec les hommes modernes qui est souvent indiquée comme le facteur numéro un de la disparition de Néandertal. Mais ça, c'est valable plutôt dans le sud-est de l'Europe. Mais moi, je pense que Néandertal a déjà disparu dans l'extrême ouest de l'Europe avant que les hommes modernes n'arrivent. Donc, en fait, vous avez des réponses à géométrie variable en fonction des zones européennes par rapport à cette disparition. L'âge, il est en train de s'aligner de plus en plus autour de 45 000 ans, 45 000, 44 000 ans à peu près. Et vous retrouverez ces différentes hypothèses dans l'exposition, puisque la dernière partie de l'exposition est consacrée notamment à un dialogue entre les différents scientifiques sur les différentes hypothèses émises quant à la disparition de Néandertal. Oui ? Bonsoir. Merci pour la présentation. C'était juste pour savoir et pour rebondir un petit peu sur les flûtes de Givier-Babé. Est-ce qu'il y a eu des travaux un petit peu de modélisation pour essayer de voir les sons que ça pourrait hypothétiquement produire ? Et pour savoir si, du coup, apporter un petit peu, trancher un peu plus pour savoir si c'était une flûte ou pas du tout. Je vous remercie. Oui, je l'ai présenté, mais je sais que ça existe. Il y a un des membres de l'équipe slovéne qui a reproduit la flûte, qui a fait des expérimentations. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait des modélisations, mais il y a même, je pense que sur Internet, vous allez pouvoir trouver une petite démonstration. Ils ont été assez loin dans ce qu'on appelle l'expérimentation. Et c'est vrai que c'est un des arguments qui plaide sur l'utilisation de cet objet, même s'il est d'origine naturelle comme d'une flûte, puisqu'en reconstituant à peu près la même chose, on arrive à sortir des sons crédibles. Donc ça, ça va plutôt dans le sens d'une flûte. Ceux qui sont en rouge, là, ils refusent la fabrication de l'objet en tant que flûte, mais son utilisation, même s'il est naturel, en tant qu'objet musical est moins débattue. En tout cas, il y a plutôt d'assez bons arguments quand on écoute la reconstitution. J'étais une fois sur Internet, mais je ne sais pas si vous allez le trouver. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas si c'était au concert. En tout cas, ils l'ont étudié, je peux vous dire, sous toutes leurs coutures. Toutes ces coutures, cet objet a été scanné, reproduit, expérimenté. On ne peut pas l'étudier plus qu'actuellement. Ce qui montre que pour des sites de cet âge-là, parfois, la documentation a ses limites. C'est un de nos problèmes pour Néandertal. Je crois qu'on l'a vu sur les sépultures, mais aussi sur les objets comme ça. Y a-t-il une dernière question ? Une dernière intervention ? Non ? En ligne non plus ? Écoutez, merci beaucoup. Un grand merci à Jacques Jaubert pour cette belle présentation. Deux, trois petits mots pour vous dire que l'exposition Néandertal a été conçue par le Musée de l'Homme et que nous avons adaptée et visible encore quelques mois dans nos locaux puisque nous avons décidé de la prolonger jusqu'au 6 mars prochain. Vous avez largement le temps encore de revenir la voir plus en profondeur. Sinon, en termes de programmation culturelle, nous retrouverons Néandertal, notamment au tout début du mois prochain, dans le cadre du mois du film documentaire, puisque nous accueillerons... Je suis en train de rechercher la date parce que je ne l'ai pas par cœur. Ça doit être le 9 novembre, le mercredi 9 novembre à 20h30, dans le cadre du film du mois documentaire. Nous allons accueillir Rob Hopp et sera projeter son film « Le peuple premier nomade du Rhône paléolithique ». Il y aura un temps d'échange avec le public en présence de Rob Hopp et en présence de Jean-Michel Jeuneste également. Ça, c'est pour la programmation culturelle et scientifique qui concerne Néandertal. Dans le cadre du mois du film documentaire, également, toujours en novembre, nous amorcerons la traditionnelle manifestation d'archéo-actu puisqu'au travers de tout le département de la Dordogne, dans le réseau des cinémas et cinépassions, nous organiserons un certain nombre de projections-débats avec films documentaires, présence d'archéologues, de scientifiques et présence des réalisateurs de différents films. Donc, ça va se passer tout au long du mois de novembre. Et ici, le 4 décembre, nous organiserons une journée consacrée, dédiée à l'actualité de la recherche archéologique en Nouvelle-Aquitaine et plus spécifiquement à Dordogne. Et cette journée sera plus particulièrement dédiée à des sites d'occupation néandertalienne. Donc, le 4 décembre, c'est un dimanche au Pôle. Et puis enfin, l'actualité de ce que nous proposons, ce sont aussi un certain nombre de, plutôt version grand site de France de la Veille de la Vézère, c'est un certain nombre de conférences itinérantes sur la construction des paysages du grand site de France de la Veille de la Vézère. C'est une conférence que nous proposons aux communes, aux associations du territoire. La dernière en date, c'était à Tamniès, samedi dernier. Elle a eu beaucoup, beaucoup de succès. Et du coup, je vous donne quelques dates sur le territoire dans les prochains jours. Ça sera le 21 octobre à Saint-Chamacy, le 28 octobre au Lardin, le 4 novembre à Campagne, le 5 novembre à Ruffignac. Voilà, c'est une conférence qui recueille beaucoup de succès. Et je vous invite à profiter de l'une ou de l'autre de ces dates pour aller l'écouter. C'est une conférence illustrée, donc donnée par Christophe Vigéry et illustrée abondamment par Valérie Gatinelle. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Merci encore Jacques Joubert pour votre intervention. À bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501